Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. Je suis en train de galérer depuis ce matin pour mettre le vlog de, pour vous, la semaine dernière en ligne. J'ai des problèmes de vérification de vidéos qui restent bloqués. Normalement, en fait, quand on met en ligne, c'est un peu compliqué tout ça, mais en gros, quand on met en ligne une vidéo sur YouTube, on doit la faire évaluer, etc. Tout ça pour la monétisation, tout est lié. Et une fois que c'est vérifié, on peut mettre en ligne avec la monétisation, etc. Et là, la vérif, ce ne se fait pas. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est un bug. Donc là, je réessaye de remettre entièrement la vidéo sur YouTube. J'espère, parce que ça me saoule. Il est déjà midi, même pas à 13h. Il est 13h, la vidéo n'est pas en ligne. Ça me saoule. Voilà, je galère depuis ce matin. Mais j'ai goûté un de mes thés de ma commande de Maison Bourgeon que je vous ai montré la semaine dernière. Il est trop bon. Trop bon. C'est celui-là que j'ai goûté ce matin. Je vous avais dit. Franchement, noisette brownie, c'est un thé noir. Il est hyper gourmand, hyper bon. Il sent un peu le chocolat, le chocolat noisette. Enfin, oh là là, c'est une merveille. Vraiment, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Vraiment, ça sent le cacao un peu vanillé, sucré, mais pas trop avec cette petite touche de fruits à coque. Enfin, je suis trop fan. Je suis trop contente de cet achat-là. Vraiment, c'est top. J'ai quasiment fini la Magic Charlie. Je pense que je... Voilà, il ne me reste plus que ça. Ce petit bout-là, vraiment quelques pages. Je pense que je terminerai tout à l'heure, en fait, parce que tout à l'heure, on va jouer avec le frère de Sam et un ami à nous, Christian, on va jouer à la Cerebria. Je vous remontrerai le jeu. C'est le jeu où il y a des équipes méchants, gentilles. Bref, c'est sympa. Et pendant qu'il va expliquer les règles à son frère et à Christian, je terminerai ma lecture, comme ça, ce sera fait. Et après, j'enchaînerai mon nouveau livre que je vous montrerai. Je l'ai pris chez moi. Je vous montrerai ça. Et j'attends que Sam rentre et on va découvrir une nouvelle box. Je suis très contente. de découvrir cette nouvelle box que j'ai contactée et avec qui j'ai un bon feeling en plus. La personne avec qui j'échange est hyper gentille. Vraiment, c'est très chouette d'échanger avec eux. Je suis très contente, du coup, qu'ils m'aient envoyé cette box gratuitement pour la découvrir et pour vous en parler et qu'on goûte et tout et tout. J'ai trop hâte. J'ai trop, trop hâte. Mais je vous en dis plus quand Sam est là. Ok, je vous expliquerai ce qu'ils proposent et tout et tout. Mais je suis trop contente. Vu l'heure, là, Sam, il va aller prendre sa douche puisqu'il rentre du basket. On va faire la box dont je vous ai parlé sans vous dire qu'est-ce que c'était. Ce soir. Voilà. Après le jeu. Parce que là, c'est trop juste. Tu n'auras pas dit ce que c'était ? Non, tu n'auras pas dit ce que c'était. Je vais en dire ? Non, tu ne l'auras dit pas. Ah, vous saurez ça tout de suite après. Ce soir pour nous. Donc, la box qu'on va découvrir, c'est une box fromage, la boîte du fromager. Je vais vous montrer un petit peu sur le site internet les plusieurs offres qu'ils proposent en abonnement. Ils ont aussi un super calendrier de l'Avent qui me tente grave. Mais ils m'ont permis de découvrir du coup la box fromage. On la reçoit comme ça. Ça, c'est en polystyrène, j'ai l'impression, pour garder le froid, etc. C'est livré en chrono fraîche, donc hyper rapidement et tout ça pour garder la fraîcheur des produits et tout, et tout. Je vous montre les différents abonnements possibles. Donc, voilà les offres. Il y a plusieurs box qu'on peut recevoir au mois ou alors choisir de les recevoir chaque mois, mais en commandant par trimestre, par semestre, par année, je crois. Et ça réduit forcément le prix de la box mensuelle si on fait comme ça, si on prend des plus gros abonnements que la fameuse box dont on a un petit peu l'habitude de recevoir tous les mois et qu'on arrête quand on veut. Il y a la box découverte qui est la moins chère. On reçoit 4 fromages, tradition, assez a priori basique, j'ai l'impression en tout cas, puisqu'ils disent que vraiment, c'est pour plaire à tout le monde. Il y a un petit livret à dégustation à chaque fois pour en savoir plus sur les fromages qu'on reçoit. Et du coup, au niveau du prix, là, il marque à partir de 20 euros, mais en gros, avec les frais de port, etc. et en s'abandonnant, en s'abandonnant n'importe quoi, en s'abonnant qu'un seul mois, moi, j'avais vu que c'était autour de 30 frais de port compris, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ça, c'est le prix pour la box découverte, donc avec les frais de port inclus. Donc, on est autour de 30 euros. La quantité de fromage, du coup, n'est pas du tout la même dans l'offre découverte que dans l'offre connaisseur, parce que là, pareil, l'offre connaisseur, elle est plus chère. Elle est à un peu moins de 44 euros avec les frais de port. Et je vais revenir juste en arrière pour vous montrer ce qu'il y a dans la connaisseur, puisque c'est celle que j'ai reçue. Il y a 4 fromages dans les deux, mais au niveau de la quantité et des fromages, c'est un peu différent. Hop, voilà. Donc, dans la découverte, c'est 4 fromages pour, au total, 600 grammes de fromage à peu près. Et là, on est sur 1 kilo. Donc, presque le double. Enfin, voilà, 400 grammes de plus, en tout cas. Pareil avec des fromages qui pourront plaire à tout le monde de ce qu'ils disent, etc. Mais avec quand même des fromages, a priori, qui sont affinés plus longtemps, un goût plus prononcé et des surprises. Voilà. Sachant qu'il est possible, pour chacune des box, de rajouter du vin. C'est ce qu'ils font, là, comme formule, la box vin plus fromage. Évidemment, c'est plus cher, mais vous recevez une bouteille de vin qui est adaptée au fromage que vous avez reçu. Donc, pour les amateurs de vin et de fromage, je trouve ça franchement sympa. Voilà. C'est des boxes qui ne sont pas données, mais par rapport, à nouveau, à ce qu'il y a à l'intérieur, aux produits, il faut voir si la qualité est là. Mais si la qualité est là, ça ne me paraît pas déconnant en termes de prix, quoi. Le fromage, c'est cher. Donc, 1 kilo de fromage, 34 euros. C'est ça que je vous ai dit ? Non, peut-être pas. Je ne me rappelle plus du prix. 44 euros, je crois. Oui, c'est plutôt ça. Quarantaine d'euros pour 1 kilo de fromage, ça ne me paraît pas complètement déconnant si c'est des très bons fromages. En tout cas, on va s'installer, on va découvrir, on va goûter. La box est là. J'ai enlevé le carton et du coup, il faut réussir maintenant à ouvrir l'emballage. Je n'ai pas réussi pour l'instant. Ils n'arrivent pas. Tiens. Tu dois torbler. Ah oui, il m'a barré. C'est pas comme ça qu'il faut ouvrir, mais il y a des enscoches. Aïe ! Tu tiens en bas, alors. Je fais. Tiens en bas, tiens en bas. Tiens en bas le bleu. Et pourquoi ça ne s'ouvre pas ? Je ne sais pas. C'est une technique que je n'ai pas. Est-ce que tu as... Tiens. Oui, tu as... Tiens. Bouloulou ! C'est tout bien emballé. Attention. Attention sur tes bêtises. Voilà. C'est un bon fromage, en tout cas. C'est un bon fromage, ouais. Avec la boîte du fromage écrit dessus. La quantité, ouais, c'est... J'ai hyper faim. Moi aussi, j'ai faim. On n'a pas mangé encore. Ça va être le repas ce soir, le fromage. Voilà, à chaque fois, il y a écrit. Ah oui, je n'ai pas pris. Parce que normalement, en fait, quand vous recevez la box fromage, avec les fromages, il y a un menu, comme je vous ai dit. Moi, elle me les a envoyés à part parce que pour ne pas attendre le mois prochain pour faire la découverte de la box, elle m'a envoyé directement de la fromagerie de Bordeaux les fromages et de l'autre côté, par la poste, les fiches des fromages qui accompagnent. Mais normalement, tout est ensemble. Ce que vous avez capté. Bref, je vais chercher les fiches et on va découvrir les fromages à part... Je vois qu'il y a une box 20 fromages aussi. Oui, tu peux accompagner ce que je disais en fait tout à l'heure, mais il n'était pas très, très, très là. Tu peux... En fait, tu as plusieurs box fromage. Tu as la box découverte qui est la moins chère, qui est autour de... Avec les frais de port, 30 euros. La box connaisseur, c'est celle qu'on a aujourd'hui avec un kilo de fromage qui est autour de 43 euros frais de port compris. Et tu as une box à chaque fois, sur les deux, tu peux rajouter surprise 20 qui va avec les fromages. C'est un peu plus cher du coup, mais tu peux rajouter une bouteille de vin. Et c'est bien de dire combien ça les frais de port ? Bah, c'est inclus là, donc je préfère donner tout. Mais c'est assez cher parce que forcément, on retrouve le même problème. Bah ouais, on retrouve le même problème du livrer des produits frais comme ça. C'est cher parce que c'est chrono fraîche et ça coûte un bras. Donc, pas trop le choix. Voilà. Je vais chercher les petits papiers et on démarre. Donc, comme je vous ai dit, j'ai reçu ça sur un petit courrier à part, de la part de Rebecca que je fais un coucou parce que je pense qu'elle regardera cette partie de blog qui a accepté du coup de m'envoyer pour découvrir la box fromage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, super calendrier de l'Avent et c'est comme ça en fait que je les ai découverts parce que je cherchais des calendriers de l'Avent un petit peu sympa, nourriture et tout et ils font un super calendrier de l'Avent fromage qui n'est pas donné, clairement, mais qui est absolument canon. Il a l'air génial. Voilà. Et du coup, elle ne m'a proposé pas de recevoir le calendrier de l'Avent qui se vend très 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 bien et elle n'a pas besoin de moi en gros pour en faire la com, clairement pas. Mais elle m'a proposé quand même de découvrir la box fromage et je suis super contente parce que vous savez que j'adore le fromage donc j'aime bien découvrir cette box. C'est cool. Donc voilà, elle m'a envoyé ça à part. Merci Rebecca pour l'envoi et d'avoir accepté de travailler avec moi. C'est une box que je reçois. C'est une box que je reçois. Tu es seule dans son entreprise ou pas ? Non, ils sont plusieurs mais si je ne dis pas de conneries, c'est la cofondatrice de la boîte. Ils sont plusieurs. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je ne sais plus. Que oui, c'est un partenariat, je reçois la box gratuitement mais je ne suis pas payée pour en parler. Je préfère toujours le préciser, c'est important et je ne gagne rien si vous commandez ou des choses comme ça. Voilà. Je reçois gratuitement, je donne mon avis, j'en parle dans le vlog et c'est tout. Donc, on a le petit dépliant qui explique la boîte du fromager. Offrez ou recevez notre sélection de fromage. Évidemment, on peut l'offrir. On peut l'en recevoir gratuitement tous les mois jusqu'à la fin de ma vie. Je ne sais pas, il faudra que tu sois très gentille avec Rebecca peut-être. Bref, après ça spoil donc je ne vais pas regarder tout de suite. On va découvrir. Choisis-en un et tu ouvres. Allez. Je pense que c'est le premier qui est devant moi. Ouais. Ça sent tellement le fromage, j'adore. Ça a des allures de Saint-Nectaire mais comme je ne connais pas grand-chose en fromage, peut-être que je me trompe. À peau foncée comme ça. Ouais. Ça sent quoi ? Ça sent le Saint-Nectaire. On va ? Mais peut-être que ce n'est pas du tout ça. Ça peut que ce soit ça. Ah oui, ça sent un peu ça. Un bon Saint-Nectaire fermier. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On découvrira un autre. C'est là. Un gros morceau. C'est des gros morceaux de fromage. Je suis content de ne plus être au régime. Même s'il faudrait. Il faudrait que je fasse attention aussi un peu. En ce moment, je mange n'importe quoi. Ça sent bon ? Ni Tom un peu... Saint-Nectaire. Je ne sais pas. C'est 10-1 hectaire déjà ? De quoi ? C'est 10-1 hectaire ? Bah oui. Tu me fais rire. Tout est 5 hectaires avec toi. Mais c'est vrai que ça ne ressemble pas trop à du sanitaire en fait. Ça, ça ressemble plus. Si, si. Je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus quelle gueule il a le fromage. C'est la honte. On est nul en fromage. On adore ça, mais on est nul pour découvrir. Ça, c'est une Tom. Mais à quoi ? Ça a l'air trop bon. Ça sent le beurre. Ça sent le grain. Ça va être bon. Allez, choisi. Évidemment, on va goûter après. Évidemment. Ça, ça a l'air bien, bien, bien bon. C'est emballé, doublement emballé. Ça doit se sentir très fort. Il faut imaginer. Et ça peut être coulant aussi. C'est encore minster et tout ça. Mais Bordeaux, ce n'est pas la raison du minster. Mais après, ils font venir les fromages. Ça sent bon. Ça, ça doit être... Ah, il est mou. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais brossé à de l'alcool ou un truc comme ça. Ça sent super bon, ça. Peut-être. J'ai hâte de goûter. Ça sent bon. Ça a l'air bien crémeux et tout. Tu sens à l'alcool ou pas ? Non, pas trop. Mais c'est possible, oui. C'est possible. Je ne suis pas une experte en alcool. Ni en fromage, a priori. C'est un vrai problème. Et le dernier. Mais est-ce qu'on a, d'après toi, que de la vache ? Il y a des noms sur les papiers, mais je ne lui parle. Je fais exprès. Oh, punaise. Celui-là. Ouh, il est hanty en plus. Il est énorme, le morceau. Vraiment, c'est très gros. En termes de quantité, pas de noix. Wow. Il sent fort celui-là, j'adore. Ah ouais, c'est du chef, ça. Ça sent, ouais, chèvre ou brebis, quelque chose comme ça, en tout cas. Oh lolo. Non, ça ne se trouve pas du tout, mais on dirait. Allez, on découvre les fiches et on va voir. J'ai l'impression qu'il y a une chèvre dans la maison. C'est clair. Elle est où la biquette ? Alors, la tome fermière, ça doit être ça. Tu montres en même temps ou pas ? Oui. Je vais le montrer. Comme ça, parce qu'il est dur. En l'état. Voilà, en l'état. C'est la même chose que sur la photo. Madame fermière, calme-toi. Elle vient de Haute-Savoie. C'est du... Ah, elles sont trop bien faites les fiches. On adore les fromages de Haute-Savoie. Trop bien faites. On a un petit coucou à AEL qui doit habiter en Savoie en ce moment. Oui. Petite moche. Et petite moche d'Haute-Savoie, on fait des bisous. C'est un lait cru, pâte pressée non cuite. Ils nous mettent même le producteur fromagerie Schmidhauser. Le pourcentage de matière grave, tout ça, nous, on s'en fout. Donc là, origine et fabrication du fromage. C'est vachement bien. Il marque Négout. Forte odeur de cave sur un goût fruité. J'allais dire fruit tout à l'heure pour la tome, mais je me suis retenue de dire des conneries. Texture moelleuse, onctueuse et fondante en bouche. Ils mettent l'accord pour la boisson qui serait sympa et même avec quoi le manger et tout. C'est bien. La petite fiche, elle est bien. Donc, il nous explique comment les fromages, là, ils affinés, tout ça. Entreprise famille indépendante. C'est de la vache. Oui, c'est en haut. Je pense que c'est le petit logo, là, qui nous dit si c'est de la vache ou autre chose. Donc, une tome fermière. On mange lui, là, d'abord ? Oui, oui, on mange lui, là, d'abord. On mange lui, là, d'abord. La tome, ça paraît bien de commencer par la tome. Ouais. Non, je ne sais pas, comme ça, on goûte bien le fromage. Enfin, moi, je préfère. Je mangerais avec du pain, peut-être d'autres choses, mais pas celui-là. La tome, comme ça, ça se mange sans pain, je pense. Ça peut, en tout cas. T'as pris un plus petit bout que moi, t'exagères, je donne un bout. C'est très bon. Hum, c'est bon, là. Je prends un petit bout. C'est doux. Il s'enferte. C'est doux. C'est très doux. Moi, je pense que ça nous. Là, je veux dire la merde. Allez. Ça fait penser à du comté, un comté très fort. Je ne trouve pas. Bien affiné, quoi. Parce qu'il est hyper crème. Enfin, c'est super bon, en tout cas. Le comté de ces fois, c'est un peu sec. Il n'y a pas le côté sec du tout, là-dedans. C'est tout crémeux, mou. Plus gras qu'un comté qui est sec. Peau à bouche. C'est super bon. Tiens. Merci. De rien. On va découvrir un autre. Hyper bon, ce premier, déjà. C'est le retour du montage de Samuel quand il mange. Oh, on avait bon. Enfin, toi, surtout. Saint-Nectaire fermier. Avec la peau foncée, là. Bravo, Samuel. Moi, surtout. Oui, et toi, carrément. C'est toi qui a dit. Je ne sais pas ce que moi, tout le temps. Non, j'exagère. Toi, sur ce coup-là, déjà, c'est pas mal. Donc, le Saint-Nectaire fermier, c'est de la vache. Moi, je mangerais bien la peau. Je ne sais pas toi, mais... Ah, je ne sais pas. Moi, j'ai peur. Non. Allez, je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Je vais faire un effort. Je vais manger avec la peau. Gros effort. Affiné dans les caves naturelles d'Auvergne. Le Saint-Nectaire, ils expliquent tout ce que... La fabrication du Saint-Nectaire, etc. L'affinage, il dure entre 1 et 3 mois. Au nez, la pâte est onctueuse. Elle fléchit sous les doigts. Légère odeur de champignons et une saveur de noisette. Sa croûte fleurie présente des moisissures rouges et jaunes. Ça ne me donne pas envie de manger la peau, mais je vais le faire. Donc après, pareil, ils nous donnent une recette typique avec le Saint-Nectaire. C'est sympa. Et un accord de vin. Allez, je goûte. Il est laissueux. J'adore le Saint-Nectaire en plus. Enfin, j'aime tout le fromage presse. C'est vrai qu'il est plus doux en goût que celui d'avant. Marrant, on ne fait pas cette sensation, moi. C'est marrant. Je crois pas un petit bout. Petit et bout. Je n'ai pas la sensation du plus doux. Il est bien parfumé. Je ressens un petit peu le goût de noisette, tout ça. Un petit peu. Tout à fait, avec la peau. C'est très bon. C'est très bon. Très bon. Il est top. On adore. Le suivant. Ça va vous donner faim. Regardez le vlog vers 19h, c'est bien. C'est l'heure du repas, ça paraît pas mal adapté. Parce que là, sinon, c'est dimanche matin au réveil. C'est un peu raide, mon fromage. Désolée. Ensuite, on a le sous-main-train fermier. C'est lequel ? Je pense que c'est lui. Ah non, peut-être pas. Non, c'est l'autre. Celui-là, je ne connaissais pas du tout ce nom. Sous-main-train fermier. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, celui-là ? C'est de la vache aussi. Oh putain, c'est cool, ça. C'est un peu raide. Patmone à croûte lavé. Il est fabriqué de manière artisanale depuis plus d'un siècle. À l'époque, le fromage servait à Pays-la-Dîme à l'abbaye de Pontigny. C'est rigolo de savoir ça. Il vient de Bourgogne, celui-là. Il faut au moins 4 litres de lèvres pour obtenir un fromage. Pendant sa période d'affinage, qui est au minimum de 21 jours, le sous-main-train est lavé avec de la saumure. Ah oui, j'ai raison. C'est sur celui-là que tu as dit ça ? Ah oui, vraiment ? C'est sur celui-là ? Bien joué. Sa croûte devient ainsi blanche à orangé, plissé et légèrement fleuri. C'est délicieux, tiens. Goût assez prononcé avec une légère amertume et doux en bouche. Texture moelleuse et crémeuse. Ah, ça pourrait être crémeux et... Oh là là, c'est incroyable. Je reprends un petit bout. N'importe quoi. On est bon. Rien à voir au niveau du goût avec les autres. Hum, c'est bon. Il a un petit arrière-goût, effectivement. Peut-être... Est-ce que c'est de l'alcool qui fait ça, le... Mais j'adore ce petit goût comme ça, là. Je reprends un petit goût. Amertume un petit peu, mais pas... Moi, j'aime pas quand c'est amer. C'est pas amer, hein. C'est vraiment bon, le petit goût derrière. Le goût prononcé, effectivement, il est là. J'adore. Il est en train de me tuer, le fromage. Non. Il en a plein. Il en a plein, ouais. Il a un kilo, là ? Il a un kilo, ouais. C'est super bon. Hum, on adore celui-là. Avec du pain. Ouais, on a hâte de manger avec deux. Le pain, il est à côté, hein. On fait genre en goûte juste, quoi. Oui. Après, on va manger vraiment. On fait genre en goûte juste. Surtout toi. Goûtons juste. Goûtons juste. Et celui-là, il s'appelle Elgin. Alors, Elgin, c'est un chèvre. Je pense qu'il y a une petite biquette ici. Donc, on va dire que c'est du chèvre. Alors, fermier, les crues, pâtes molles à croûte naturelle, producteurs Elisabeth et Patrick Moury. En 1989, Elisabeth et Patrick Moury se reconvertissent à l'agriculture et achètent une vieille ferme inutilisée. C'est rigolant d'apprendre. Vraiment, je trouve ça excellent d'apprendre la vie du fromage, quoi, du producteur et tout. C'est génial. Je goûte. Vas-y. Ils y élèvent un petit troupeau de chèvres de race alpine. 80 chèvres laitières et 20 chevrettes. Elles alternent en fonction des saisons, des pâturages, laitiers, fourrages et céréales et hiver. La qualité des fromages fabriqués est le résultat d'une transmission réussie d'un savoir-faire ancien et familial. La tourche personnelle est fournie par l'utilisation d'un moule à broutillots qui leur donne leur forme originale. Dôme avec le centre à fesser comme un volcan. Goût caprin léger, ça veut dire quoi ? Un goût de chèvre léger ? Texture onctueuse ? Tu vas voir si c'est léger. C'est impossible de la manger sans pain. Alors, je vais prendre un bout de pain, alors. Je vais prendre un petit bout de pain. C'est impossible, enfin c'est possible, mais merci. C'est pour toi ça ? Non, je ne sais pas, j'aimerais bien. Ben prends-le, il est bête. Il y a un petit bout. Il ne gâche pas ça là. Non, je ne vais pas le gâcher. Il a essayé un peu de croûte, je ne veux pas qu'il gâche. C'est pas léger du tout, putain. Waouh ! Il y a une chèvre dans la maison. Oh la vache ! Je n'ai jamais mangé un chèvre si fort. Oui, le brin, ce n'était pas par rapport à la consistance, il était pour adoucir. J'ai jamais vu un chèvre aussi fort. Mais c'est bon. Oui, bien sûr, c'est très bon. Au premier goût, ça fait peur, parce que c'est très fort. Tiens, moi je n'ai pas un petit bout de pain, exceptionnellement. Mais quand tu... Il a faim. Il a faim, il a faim. C'est très bon. Mais vraiment, plus tu attends et plus le goût est bon, quoi. Ah, c'est trop bon. Hum, il est fort, l'huile est bon. C'est pas du tout ce fromage, Elgin. Ça doit être une toute petite production qui n'est pas très connue, tout ça, quoi. C'est génial. En tout cas, moi, je ne connais pas, en fait. Mais genre, le Saint-Nectaire, on connaît, quoi. Il est un sacrément sourd, hein. Mais il est entier. Il est heureux. Je veux goûter. Re-goûts-toi. Je vais manger, quoi, après. Mais on va les laisser. On va pas les faire tourner la vidéo pendant qu'on mange tout. C'est très bon. Ah oui, c'est très bon. T'es content ? Il est content. Franchement, c'est très bon. C'est très, très bon. J'aime bien comment les fiches sont faites. Je les trouve très chouettes. De découvrir les producteurs, etc. Quand c'est des petits producteurs, je trouve ça génial. Ou l'histoire du fromage, quand c'est un fromage plus connu, comme le Saint-Nectaire, c'est trop bien. Les morceaux sont hyper conséquents, quand même. Là, il y a vraiment un kilo de fromage, ça se voit. Enfin, voilà. Alors oui, c'est un budget. Mais après, c'est des fromages qui peuvent durer dans le temps. Vous n'êtes pas obligés de manger ça en 5 jours. Nous, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais en soi, tu vois, ça peut durer un moment. Vous laissez enfermer bien et tout ça. Vous laissez bien au frigo et tout. Et tu peux garder... Enfin, voilà. Ça peut être tes fromages au lieu de les acheter... Enfin bref, moi, ça ne me paraît pas complètement déconné en termes de prix. Ce n'est pas donné. Mais c'est chouette à recevoir. C'est chouette de découvrir des fromages que tu ne connais pas. Ça, c'est vrai. Je trouve ça vraiment top. Le fait qu'ils proposent aussi d'accompagner avec une bouteille de vin. Alors oui, ça rajoute du prix. Mais pour les amateurs de vin et tout, c'est sympa quand même. Je trouve que le concept est très bien foutu. Je suis fan. Vraiment, je suis contente d'avoir reçu ça et de le découvrir. C'est top. C'est bien foutu. Vraiment, c'est bien foutu. Le site est cool. Les gens qui s'en occupent sont hyper cool. Ils ont des bons concepts. Et vive les animaux qui font du fromage. Et les humains aussi. Fromage, c'est bon. C'est vrai. Voilà. Merci. Voilà, merci à... Que je le dise bien. La boîte du fromager, de nous avoir envoyé ça. C'est hyper gentil. Je suis super contente de le découvrir. Vraiment top. Et le calendrier de l'Avent, il a l'air trop bien. Donc, je vous en parle parce que je ne sais pas s'il en reste encore ou pas. Mais vraiment, il est intéressant, le calendrier de l'Avent. Ce n'est pas donné, comme je dis. Mais vraiment, si c'est de la qualité-là... Quand il ne s'est pas donné, tu connais le prix ? Oui, c'est à peu près 75-80 euros, je crois. C'est un secret cadeau. Après, on ne va pas se mentir. Celles qui sont là pour la beauté, elles savent aussi qu'un calendrier de l'Avent beauté, chez Sephora, c'est 80 balles aussi. Donc, ce n'est pas complètement déconnant en termes de prix pour des calendriers de l'Avent. On a la Sephora. Vous voyez ce que je veux dire. On a vu des calendriers de l'Avent dans ces prix-là assez chers. Et là, vu les produits, la qualité des produits, ce n'est pas complètement déconnant le prix. Voilà. Je pense que les gens font ça plus en cadeau. Oui. Oui, en cadeau, c'est génial. Il y a des gens qui ont les moyens aussi. Ça dépend de la beauté de chacun. Ça dépend de la beauté de chacun. Mais on est plein, là, je sais, chez les petites moches, à s'acheter des calendriers de l'Avent beauté à 80 balles. Et on les met, les 80 balles. Donc, ça dépend juste où tu veux mettre ton argent, c'est tout. Mais ça ne me choque pas, du coup, pour le prix. Moi, j'ai acheté un jeu cette semaine qui coûte 120 balles. Oui, il peut parler, tiens. Je peux jouer une fois, sûrement. Oui. Tu veux qu'on en discute ? Alors que là, les fromages que tu reçois dans le calendrier de l'Avent, tu les manges. Validées. Tu les évacues. Super. Bref, on va se souhaiter là. Mais c'est un très beau cadeau, moi, je trouve. Oui, même la box en elle-même, elle s'offre pour Noël et tout ça. Ça peut s'offrir, c'est génial. Pour des gens qui aiment manger, c'est trop bien, quoi. C'est un chouette cadeau. Donc, voilà. On est très contents. On va manger, maintenant. Bon appétit à nous. Merci, Rebecca. Merci, Rebecca. Histoire de vous les montrer un peu mieux. Voilà, je vous les montre comme ça. On les a déjà bien attaqués. Celui-là, il était entier. C'est celui qui est fort, là, le chèvre. Et les deux derniers qui sont là. Vous les voyez un petit peu mieux. Voilà ce que ça donne. Quand on mange une box fromage, c'est le repas de ce soir. Je viens de regarder, on est en train de jouer au poker, c'est la pause. Et je viens de regarder, puisque Sam, il avait vu, une bande-annonce. Je vous la mettrai en barre d'infos, la bande-annonce. Ça m'a fait pleurer, moi, la bande-annonce. Moi aussi, c'est en mouillé. Ah oui, on va voir. Toi, oui, surtout. Moi, un peu moins. Mais rien que la bande-annonce, on est un petit peu émus. C'est le... On est émus pour pas grand-chose. Oui, c'est vrai. Un petit peu d'écor d'artichaut. C'est le film qui retrace, qui est inspiré de la vie réelle de Céline John, qui sort là le 11 novembre. Je pense qu'on va aller le voir, parce que avec la bande-annonce, on a bien kiffé. On la voit avec René, tout ça. Enfin, c'est vraiment sa carrière, sa vie, son histoire d'amour avec cet homme. Moi, ça me tente grave, hein. Franchement, ça me tente grave, le peu que j'ai vu et tout. Ils ont l'air hyper touchants, hyper mignons. Les acteurs ont l'air de bien jouer. Voilà. Alors après, le film, il s'appelle comment ? Aline ? Aline Dieu, je crois, un truc comme ça. Aline, je sais pas quoi. Aline. Bon, Aline. C'est un peu con, moi. Je trouve ça con, déjà, que ce soit pas... On voit que c'est écrit, que c'est la vie de Céline John. Mais la personnage principale, elle s'appelle Aline. Ça me casse le YouTube. Enfin, ça me fait chier, déjà. Mais bon. Peut-être qu'ils ont droit d'auteur de famille, qu'on n'a pas voulu. Elle, elle a encore envie, je te rappelle. Elle, elle a peut-être pas voulu donner l'accord ou je sais pas. Je suis en pleine conversation avec Roselyne Boulay. Sur Discord ? Non. C'est qui ça, Roselyne Boulay ? Sur YouTube. Sur YouTube ? Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. Oui, elle se reconnaîtra. Donc voilà, je voulais vous partager cet instant-là un peu d'émotion, parce que c'était vraiment chouette à voir avec la bande-annonce. Et je pense que dans le vlog, il y a des chances qu'on y aille la semaine, cette semaine, du coup. Parce que ça sort le 11, Samuel. Oui, tout à fait, en France, mercredi, férié. Non, jeudi, férié. Il y a des chances. Il y a des chances qu'on y aille. Donc je pense qu'on va vous embarquer dans la semaine. Ça peut. On verra. L'infusion du soir, je vais tester Nuit étoilée. Et c'est trop marrant parce que... Hop, regardez. À l'intérieur, il y a des petites étoiles. C'est trop mignon. Voilà. Je vais goûter ça ce soir. Mes petits moches, on est lundi soir. Je vous reprends juste vite fait avant de me coucher. Il est 22h20. Je vais juste lire un peu. Je vais vous montrer, tiens, ma nouvelle lecture. Je vais quand même en profiter pour faire ça. Je suis très fatiguée. Aujourd'hui, c'était la fin des vacances scolaires. Donc reprise pour mes doudous et tout ça. Et au niveau du travail, c'était aussi le retour des gens. Vraiment, ce matin, en permanence, on avait entre 30 et 40 personnes en salle d'attente. Pour des prises de sang principalement. Quelques PCR, mais principalement des prises de sang. C'était épuisant. Épuisant, épuisant. Voilà. Grosse journée. Bon, en tout cas, la journée, elle passe vite. Ça file, ça file. Quand c'est comme ça, tu ne te rends pas compte du temps qui passe, clairement. Voilà. C'est tout. J'ai reçu des choses, mais je n'ai même pas ouvert. Donc, j'ouvrirai demain. Je suis trop fracassée. Parce que vraiment, en rentrant, j'ai fait des choses pour la maison. J'ai été au collège avec Stan, voir sa prof principale. Tout ça pour faire le point sur son travail. Tout ça, il faut vraiment qu'il y a beaucoup de choses à faire, à mettre en place. Pour que les choses se décantent un peu pour lui. Bref, on ne va pas en parler ici. Mais du coup, c'était un rendez-vous au collège. Je suis rentrée, j'ai refait des choses pour la maison. J'ai terminé de ranger dans mon bac. Vous savez que j'avais acheté chez Action de mettre les robes d'été et tout ça. Ça y est, c'est trié. Les robes pull sont en place. Et voilà. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai commencé aussi à travailler ma vidéo que je dois filmer demain. Ma wishlist. Parce que quand je fais, en tout cas moi, une wishlist. Il y a mettre les affaires qui me plaisent sur ma liste. Puis après, aller récupérer tous les liens pour la barre d'infos. Donc, j'ai commencé à faire ça en fait. A récupérer tous les liens et toutes les photos. Ça prend tellement de temps. Je veux trop de choses. J'en ai marre de moi. Donc, voilà. J'ai commencé à faire ça là, ce soir. Mais là, j'en peux plus. Je suis trop fatiguée. J'ai pas beaucoup dormi. J'ai du mal à m'endormir hier. Donc là, comme je suis morte, je vais en profiter. Je vais prendre mon livre et dormir. Je vous montre ma nouvelle lecture. Puisque j'ai fini Magic Charlie. C'était génial. J'ai acheté le tome 2 sur Vinted. J'ai trop hâte de le recevoir, de le lire. A priori, le tome 3, ce qui est un tome 3 prévu, est prévu pour septembre de l'année prochaine. Dans longtemps. Mais ouais, c'est vraiment un univers magique. À la Harry Potter. Où on suit Charlie qui découvre la magie. On découvre la magie en même temps que lui. Avec des recettes magiques. Avec des objets magiques. Un monde magique. On découvre l'histoire de sa grand-mère. Ce qui s'est passé pour elle. Pourquoi il s'est passé ci, ça, ça. Enfin, vraiment, c'est génial. Moi, je me suis régalée. J'ai super hâte de la suite. Ouais, j'ai super hâte. Peut-être que ça décevra certains ou certaines. Parce que ça se rapproche trop de Harry Potter. Moi, je me suis régalée. Et ça ne m'a pas gênée que ça ressemble par certains aspects à Harry Potter. J'ai trouvé ça trop bien. Vraiment, j'ai adoré. Je suis trop contente de ma lecture. Ça m'a fait trop du bien. Là, je suis partie sur complètement autre chose. Je vais vous montrer. Alors là, vous n'allez rien voir. À part mon joli marque-page fait par trois petits points. Je vous remettrai son Instagram. Elle fait des super marque-page comme ça, personnalisé. Il est trop joli. Bon, je vais le changer parce que ça fait au moins deux ou trois lectures que j'ai ce marque-page-là. Donc, hop, je me maltraite un peu. Je vais le changer tout à l'heure. Je prendrai un autre marque-page pour les faire tourner parce que j'en ai plein. Donc, ma nouvelle lecture, c'est ça. Le premier vrai mensonge, c'est l'histoire de ce fameux petit garçon qui vit qu'avec sa maman et qui se retrouve un jour à se rendre compte que sa maman ne se réveille pas et qu'elle est morte et que sa plus grande peur est arrivée. Il est orphelin. Et c'est là qu'a priori va se dérouler le mensonge. J'en suis à ce stade-là. Il vient de découvrir que sa maman est sans vie. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que moi, je n'en suis qu'au tout début. Et du coup, au niveau de l'écriture, en fait, on est vraiment dans la peau de ce petit garçon, dans ses pensées. Et c'est très particulier de se retrouver. On ne sait pas exactement quel âge il a, 10 ans, 12 ans. Je ne sais pas quel âge il a. Mais on est, ou peut-être moins en fait, on est dans sa tête. Et c'est très particulier. Donc, j'attends de voir comment ça va se goupiller, ce qui va se passer, si je vais être touchée ou pas. Là, il y a des phrases qui sont assez percutantes dans ce qu'il peut dire ressentir du point de vue de sa mère, de ses relations avec les hommes, par exemple, ou des choses comme ça. Mais est-ce que je vais être touchée ? Je ne sais pas. On va voir. Je vous tiens au courant au fur et à mesure que j'avance. Ça devrait se lire vite, c'est tout petit. J'en suis déjà là en une matinée de lecture dans le RERA. Donc bon, on verra. Mais on va voir. Je ne sais pas du tout. On va voir. Mes petits moches, on est mardi matin. Je suis malade. Je suis malade, mais bien comme il faut. Au point, en fait, de ne pas tester, de prendre les transports. Parce que là, ça peut être compliqué. Je crains d'avoir quelque chose qui ressemble à une gastro, un virus comme ça, en tout cas. Je ne peux pas sortir là tout de suite en l'état. Donc j'attends de voir si ça passe. Mais je ne me sens pas bien du tout. Pas bien du tout. Donc voilà. Je patiente. Je patiente. Je patiente. Mais... Je vais peut-être essayer de récupérer, de choper un médecin si ça ne passe pas. Je vais voir. La journée s'annonce longue. Longue et douloureuse. Je le sens. Bon, ça commence un petit peu à aller mieux. Un tout petit peu comme ça. Ce n'est pas la folie, mais ça commence à aller mieux. Et je voulais essayer, en fait. J'ai acheté il y a plusieurs jours des chaussures sur Kiavi. En fait, j'avais vu passer ça sur le compte de LNLC. Qu'elle avait acheté des bottes cavalières. Et que ça correspondait vachement à des mollets larges et tout ça parce que c'était bien extensible. Je dois avoir les mollets plus gros que la terre entière. Ça ne passe pas. Je suis un peu dégoûtée. Je pensais vraiment que ça allait convenir. Et ça ne convient pas. Je suis deg parce que ça fait longtemps que je cherche des bottes comme ça. Mais je vais vous montrer. Je n'arrive pas à remonter la fermeture éclair. Donc, je cherche toujours des bottes adaptées parce que ce n'est pas celle-là. Je suis dégoûtée. Je pensais avoir des belles bottes pour mettre avec mes, vous savez, mes robes pull et tout. Et non. Il va falloir que je regarde comment renvoyer ça. Je vous montre vite fait. Voilà le problème. Vous voyez, c'est des bottes cavalières. Je vous montrerai mieux quand j'aurai enlevé ma jambe. Mais je n'arrive pas du tout à la fermer. Et puis, on est loin de la fermer. Donc, je dois avoir des mollets énormes. Je ne capte pas, vous voyez, parce qu'il y a toute la bande comme ça, là, élastiquée. Mais même en la tirant fort, je ne vais pas y arriver, quoi. Enfin, je suis dégoûtée. J'y croyais. Mais non, ce n'est pas pour cette fois encore. Dégue. Voilà, c'est des cheveux toujours comme ça. Des bottes, quoi. Cavalières. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Je vais les renvoyer. Oh là là. En tout cas, elles sont dispo sur Kiabi et ça va à plein de nanas qui ont les mollets larges. Mais je dois avoir des mollets extra, extra, méga larges. Je suis dégoûtée. Ça dépend aussi peut-être de la pointure. Moi, c'est du 37. Elles me vont au niveau du pied. C'est ma taille. Mais le mollet, non. Malgré cette bande là, comme ça, élastiquée, c'est mort. Je ne vois rien. Je vais essayer d'aller prendre une douche. Maintenant que ça commence un peu à aller mieux, j'ai un peu moins mal au ventre. Donc, je vais essayer de prendre une douche, m'habiller. Et on va voir. Mais je suis confiante d'aller mieux pour demain. Ça, c'est déjà très, très bien parce que, punaise, ce matin, vu l'état que j'étais, je me suis dit, je suis partie pour une semaine de galère là. Et non, ça a été violent. Mais a priori, je crois que c'est toi. Ça semble aller un peu mieux et être terminé. J'espère. Bon, ben voilà. J'ai fait mes cheveux aussi en a profité. Je suis bien claquée, mais j'essaye de récupérer un peu de pêche parce que j'aimerais bien quand même filmer ma vidéo ce soir comme c'était prévu. Mais avant ça, on avait dit que j'avais des codes, donc je vais les ouvrir. J'ai reçu ma commande de faux ongles. J'ai commandé sur le site Pop My Nails. C'est là où je commande tout le temps. Il y avait un lien d'affiliation. C'est-à-dire qu'avant, quand vous passiez par mon lien, ça me donnait une commission. Ça n'est plus le cas. Ils ont arrêté les commissions. Donc, je voulais vous le dire. Si jamais vous commandez, ça ne me rapporte rien. Voilà. Maintenant, vous le savez. Je ne sais pas si mon code promo est toujours valable. Je ne crois pas. Mais je sais que régulièrement, ils font des codes promo. D'ailleurs, là, j'ai passé une commande normale avec moins 25%. Mais j'ai repassé commande le week-end dernier parce qu'il y avait un code moins 50%. Donc, il faut vraiment guetter régulièrement sur leur site. Et je vous conseille aussi, du coup, de vous inscrire à leur newsletter. Si vous aimez, comme moi, les faux ongles qui s'impressent comme ça. Régulièrement, ils envoient les codes promo dessus. Donc, voilà. Ça, c'est une première commande. Et j'en ai passé une autre avec les moins 50%. Alors, j'ai pris quoi ? J'ai pris ce modèle comme ça, marbré, avec des pailletés aussi et des gris très clairs. Je le trouve trop beau, ce modèle-là. Je l'avais eu l'an dernier, tout ça. J'ai repris ce modèle qui est vert très foncé. On ne voit pas que c'est vert, mais c'est un vert hyper profond avec des pailletés comme ça, dorés. Trop joli. J'ai pris des tons, en fait, que j'avais envie de mettre un peu pour l'hiver. Parce que là, il me reste des tons, les genres blanc, rosé clair. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des orangés un peu punchy. Donc, pour l'hiver, je préférais d'autres teintes. J'ai pris ce modèle-là, violet comme ça, avec des petits dégradés. Trop mignon. J'ai pris ça. Celui-là, je ne le connais pas du tout. J'espère qu'ils s'appliquent de la même manière. Mais je pense que oui, il y a écrit Kiss Impress. La forme des ongles est un peu différente. Ils sont jolis, hein ? Donc, ils sont un petit peu, pas autant violets que ceux que j'ai là, mais dans le même esprit. Avec des dorés et des fleuris, comme ça. A tester. Au niveau de la forme, à voir comment je vais pouvoir les limer pour que ça me corresponde mieux. Moi, je préfère les ongles comme ça, carrés. Donc, je les limerai, je pense. J'ai pris quoi d'autre ? J'ai pris ce modèle-là qui est un rouge hyper foncé. Trop beau. Il est vraiment magnifique. Pareil, il y avait du doré. Ce modèle, tiens, je ne l'ai jamais vu. Celui-là, il est magnifique. C'est aussi, c'est pareil dans les tons, un petit peu violine, mais plus clair que celui-là, en violine gris. Avec un accent naze, avec un trait comme ça, brillant. Et là, juste brillant au bout. Ça peut être hyper joli, ça. Ah, vraiment, je suis contente. Ils sont super beaux, ceux-là. J'adore. Et le dernier que j'ai pris, c'est du rouge. J'ai fait tomber. Hop là, du rouge. Comme ça, avec des petits strass sur les ongles. Pour l'hiver, j'aime bien porter du rouge. L'hiver, l'automne, enfin, quand il fait froid, en tout cas. Donc, voilà. J'ai pris une boîte de rouge. J'ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept boîtes. Et j'en ai encore à peu près la même quantité. Peut-être cinq ou six qui arrivent encore. Je les porte tout le temps, vous le savez. Donc, c'est pas... Ça va partir vite, quoi. C'est un tous les dix jours. Ça va vite. Ça va très vite. Et puis, j'aime bien avoir du choix. Comme pour tout ce que j'utilise, j'aime bien avoir du choix. Donc, voilà. Ma petite commande de Kissing Press sur Pop My Nails. Ensuite, j'ai reçu un colis d'une abonnée. Merci beaucoup à elle. C'était pas... Elle m'a pas du tout informée, en fait. Elle m'a informée uniquement pour me dire « Hello, il y a un colis pour toi chez le gardien. » Trop gentil, quoi. Donc, je ne sais pas du tout ce que ça contient. Je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a envoyé. Mais déjà, mine merci, c'est trop gentil. Enfin, il y a un petit colis comme ça. Enfin, c'est adorable. Donc, je l'ouvre. Et je reviens avec vous pour l'ouvrir. C'est ma façon de dire merci aussi, de montrer ma réaction quand je découvre les choses. Oh loulou ! C'est trop chaud ! Il y a des boissons froides. Je suis contente. Je suis très contente. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a... Est-ce qu'on a un mot ? Oui, on a un mot. Déjà, j'attrape le mot. Je suis un peu sur-excitée. Ça me fait trop plaisir. La vie, ce n'est pas seulement respirer, c'est aussi avoir le souffle coupé. J'adore ce genre de phrases. Clairement, on adore avoir le souffle coupé dans la vie. Moi, j'adore. Surprise ! Clairement, c'est une surprise. Coucou, reine des moches. Petit colis juste pour le plaisir. Tu trouveras ton péché mignon. Je n'ai plus le droit avec mes soucis de santé, alors j'ai pensé direct à toi. Ensuite, une petite chose que j'ai réalisée avec mes petites mains, le plaisir de créer. J'adore ça. Je réalise plein d'autres choses. Si tu veux faire un petit tour sur Facebook, les petites mains de Cindy. Je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez la soutenir, ma petite moche. J'espère que ça te fera plaisir. À mon travail, Atsem, je bois beaucoup de thé froid. Je suis tombée en amour pour deux saveurs que je glisse dans un petit pochon jaune. Marque Twinning Saveur Pêche Passion et mon favori Myrtille Pomme Cassis. Et tu trouveras au fond du carton deux boîtes de thé froid que je n'ai pas aimées. Je me dis que toi, tu aimeras peut-être. Je ne sais pas du tout si tu connais les thé froid, mais moi, je raffole de ça au travail. Je n'ai jamais le temps de boire. Du coup, hop, du thé froid dans ma gourde. Ça va plus vite. Que je laisse poser la nuit. Ça, c'est une bonne idée. Le Cassis Pomme Myrtille, une tuerie. Moi, je remplis ma gourde Twinning d'eau. Je mets un sachet. Je secoue et laisse poser toute la nuit. Le lendemain, je retire le sachet. Je secoue et hop, dans mon sac isotherme. Rien de fou, mais j'espère que ça te fera plaisir. Je t'embrasse fort avec la pluie normandie. Cindy, bisous à ta maman et aux garçons. C'est tellement gentil. Merci beaucoup. Donc, ce deux-là, elle ne les a pas aimés, si j'ai bien compris. Donc, il y a mangue rooibos infus à froid. Moi, je vais goûter pareil dans ma gourde que Sam m'a offert. Et hibiscus pomme-grenade. Hibiscus, en général, j'aime pas parce que... Enfin, pas trop. J'aime bien, mais pas trop parce que ça a un goût, comme on dit en bouche, un peu acide. Ouais, je crois que c'est ça, le goût. Mais dans ma bouche, ça me fait faire comme ça. Un peu acide. En tout cas, voilà. Ces deux goûts-là, je vais les goûter. Donc, mille merci à toi de me les envoyer. C'est hyper gentil. Parce que j'ai du mal à boire le thé froid. J'essaye, mais j'ai du mal. Après, avec la gourde que j'ai, je peux faire chaud et froid. Mais c'est vrai que j'aimerais bien pouvoir boire froid au boulot. Mais j'ai du mal. J'arrive pas à boire du thé froid. J'aime bien le thé chaud. Mais le thé froid, j'ai plus de mal. Là, après, c'est des rooibos, c'est quoi ? Il n'y a pas écrit, d'ailleurs, tiens, ce que c'est comme thé. Il y a écrit qu'il n'y a pas de caféine. Je suis un peu étonnée. Ah non, mais c'est de désinfusion, en fait. Je suis bête. Ça ne doit pas être du thé. Ça doit être des infusions, peut-être. Il n'y a pas de sucre et tout ça, en tout cas. Donc, ça, c'est vrai que c'est pas mal. Si tu peux apprécier un truc où il n'y a pas de sucre, c'est plutôt cool. Je regarderai mieux parce que ce n'est pas écrit. Ah, là, il y a écrit rooibos. Mange et rooibos. Là, il n'y a pas écrit. Donc, à mon avis, ça, c'est une infusion. Mais je regarderai mieux. C'est de la marque Hilton. Et je goûterai. Ça se trouve, je vais aimer. Donc, ça, c'est ses préférés. Dans le petit sac jaune. Ça, c'est hyper gentil. Je vais tester. Ah, j'imagine que c'est ça qu'elle a fait elle-même. C'est trop chaud. J'en ai jamais assez. J'en ai plein, des lingettes comme ça, lavables. Mais j'en ai jamais assez parce qu'au bout d'un moment, elles ne sont plus assez douces et tout ça. D'ailleurs, est-ce que vous avez des astuces pour garder le côté doux comme ça des lingettes ou des pulls pour les laver ? En tout cas, c'est trop gentil. C'est des lingettes. Elles sont hyper jolies en plus. Le tissu, j'adore. Elles sont hyper bien cousues. Et elles sont super douces. Et la taille, j'adore. Quand ça fait une grande taille comme ça pour se démaquiller, c'est la taille parfaite, je trouve. Ah, c'est top. Merci mille fois. C'est hyper gentil. Et ce petit ruban dentelle est vraiment trop mignon. Merci beaucoup. C'est doué. Je suis tellement incapable de faire quoi que ce soit avec une machine à coudre. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ça m'impressionne toujours que les gens sachent faire des choses comme ça. Merci. Et je devine. Je devine que c'est une sauce salade. Merci beaucoup. C'est trop gentil. C'est la fameuse sauce salade moutarde miel de chez Action que je ne trouve toujours pas dans mes actions. Mais ce n'est pas très grave. J'ai un très gros stock grâce à vous. Franchement, merci. Vous êtes trop mignonne. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Je le rajoute à mon stock. C'est super gentil. Il me touche ton petit colis. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est adorable, Cindy. Merci. Je crois que j'ai un dernier colis, il me semble. Il me semble avoir vu que c'était Blissime. Je vais vérifier que ça soit... Je suis fatiguée. C'est dur. Je vais vérifier que ça soit Blissime. Si c'est Blissime, je reviens et je découvre la box Blissime du mois avec vous. Ça peut être sympa. Et après seulement, je me motive avec un petit T, tout ça, pour filmer ma wishlist. Quand même. Ça serait bien. J'ai bien reçu Blissime. Donc, on va ouvrir. Je me suis juste fait mon petit T. Tac, dans ma tasse. Voilà. Un petit T noir de la marque Compagnie Colonial. Je découvre, c'est un thé de Noël, amande et cerise. Qui sont super bons, en tout cas, dans le sachet. J'ai super hâte de goûter. Je laisse infuser encore deux minutes. Et puis après, on ouvre. On ouvre la Blissime. Je viens de goûter le thé. Il est super, super beau. Il est vraiment super bon. Mais incroyable, vraiment. Je suis choquée. Oh, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis trop contente. Allez, on ouvre la Blissime. Je prends mon petit ciseau. Et on découvre. Donc, j'imagine que c'est celle du mois de novembre. Si je ne dis pas de bêtises. Oh, ça a l'air joli. Ça a l'air joli. Ah oui, j'adore. C'est trop beau. C'est joli. Si on enlève l'oiseau, c'est magnifique. Oui, je n'aime pas les oiseaux. Ils me font peur. C'est des pans. Après, les pans, j'avoue que j'adore leurs plumes. C'est magnifique. Mais ils me font terriblement peur. Voilà. Donc, c'est présenté à nouveau dans une petite boîte. Et on a le petit catalogue après qui est là. Je regarderai après. On va découvrir à l'aveugle. Je mets la boîte sur mes genoux. J'ouvre sans regarder. OK ? Et j'attrape. Une crème. Ah, de la marque imparfaite. Ce n'est pas une marque qui me fait rêver. On l'a beaucoup, je trouve, dans la Blissime. Mais ce n'est pas un truc qui me fait rêver trop. Crème de nuit réconfortante pour peau rêveuse. Je vais utiliser. Ça, je vais utiliser. Le format est plutôt correct et tout. Mais je ne sais pas, l'esprit de la marque comme ça, imparfaite. Pourtant, c'est sympa. Le côté, on n'est pas parfait justement, etc. Mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à y arriver. Je ne sais pas pourquoi. Mais je testerai. Je testerai. Ce n'est pas un produit qu'on a déjà eu. La crème de nuit, on ne l'a jamais eu dans la marque. Ça, c'est un gros truc. Peut-être un produit cheveux ou corps. Ah, Rituals. Trop bien. Ah, j'adore. C'est la crème corps, je crois. Oui, body crème. La crème corps comme ça de la gamme rouge Himalaya. Je ne sais pas quoi là. Rituals of Ayurveda. Et c'est indienne rose et Himalaya au nez. Ça sent le miel un peu fleuri. Mais j'aime trop. J'aime trop cette gamme rouge. Je suis contente qu'ils aient mis un produit comme ça, Rituals. Bouloulou. Ça, c'est trop bien. Je suis très heureuse. Ah, ça, c'est un produit cheveux, c'est sûr. Et c'est sûrement... Carastase ou quoi, comme ça ? Oui. Carastase. Bain nutri fortifiant. Shampooing fortifiant anti-chute. Je suis très contente d'avoir ça. Parce que, oui, Carastase, bien souvent, c'est de la merde. Ils ont des gammes qui sont de bonnes compos, mais que je n'ai jamais testées. Moi, je viens de me laver les cheveux, justement, avec un Carastase. C'est le curl, je ne sais plus quoi, là. Et ça me fait des super cheveux. Moi, j'aime bien. Alors, même si la compo, elle n'est pas terrible, je préfère avoir des cheveux qui sont jolis. Et là, franchement, ils sont plutôt jolis. J'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing Carastase curl, je ne sais plus comment. Je vous mettrai une image, là, de la gamme que j'utilise. Et j'en suis contente de cette gamme, vraiment. Donc là, d'en tester une autre, je suis très contente aussi. C'est des produits qui sont ultra chers, par contre. C'est abusé. Donc, de l'avoir comme ça en bon échantillon, quand même, pour plusieurs shampoings, c'est cool. Donc, celui-là, c'est cheveux secs affaiblis, tendance à tomber par la... Par quoi ? Par la casse ? Qu'est-ce que c'est ? Traduction de merde, Carastase, faites un effort. Au prix qu'on vous paye, faites des traductions correctes sur les produits. Tendance à tomber par la casse. Ah oui, la casse, parce que le cheveu est cassé, c'est ça ? Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est juste moi qui faut que je m'achète un cerveau et c'est pas Carastase le problème. C'est possible. Ça a l'air bien. Je suis très contente. Très contente. Et mes cheveux, ils ont eu une phase, là, récemment, où je les ai beaucoup perdus. Là, ça va beaucoup mieux. Ils tombent moins. Ouais, ils tombent moins. Ils tombent beaucoup moins qu'à un moment. J'ai envie de les couper, d'ailleurs. J'ai très envie de couper, de refaire un carré bien plongeant, de couper, de faire des mèches. Mais je ne sais pas quelle couleur. Encore des mèches plus claires que ma couleur de base, pour éclaircir la tignasse. On m'a proposé, genre, un espèce de roux. Je ne sais pas. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que vous feriez sur mes cheveux ? Les coiffeuses ! Les petites moches coiffeuses ! Help me ! Moi, j'ai bien envie de quelque chose de plus court, ça, c'est sûr. Carré plongeant, comme ça, comme j'avais eu à un moment. Je trouve ça très joli. D'ailleurs, il est toujours un peu carré plongeant, là. Mais on ne voit plus trop, parce que ça a bien poussé. Mais j'aimerais bien un carré, mais bien marqué au niveau du plongeant. Des mèches, parce que je ne veux pas... Ou un balayage, vous voyez, des mèches comme ça. Pas chiant à entretenir. Si je fais une couleur, c'est mort, ça va avoir la racine, ça va être casse-couille. Je n'ai pas la pêche pour faire ça. Mais j'ai bien envie de changer de tête, en fait. De me faire un peu du bien. Donc, je me dis, des petites mèches qui changent de d'habitude, ça peut être sympa. Mais j'ai l'habitude de faire... D'ailleurs, on voit un petit bout, là, par exemple, de faire un balayage plus clair. Peut-être encore plus marqué que d'habitude, le balayage. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de balayage. Ça doit faire deux ans. Donc, je ne sais même pas si on voit vraiment encore quelque chose ou si c'est mes cheveux naturels. Je ne sais pas trop. Mais j'aimerais bien. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Oui, là, je ne suis pas très bien coiffée. J'ai juste fait mon shampoing, l'après-shampoing et mis mes soins curl. C'est encore pire ce que je suis en train de faire, là. Je n'ai pas de respect. J'ai du respect pour rien et surtout pas pour moi. Donc, voilà. Bref, tout ça pour dire, je suis contente. Je suis contente et que j'ai envie de changer de cheveux. Donc, n'hésitez pas à me donner des inspis avec des photos ou des trucs comme ça. Parce que moi, je ne comprends rien. Sinon, sachez-le, s'il n'y a pas de photos, je ne comprends rien du tout. Contente. Produit cheveux, très contente. Ah, ça, c'est un produit pipette. Peut-être Garantia. Garantia, il fait ça. Des produits, l'huile, par exemple, miraculeuse, tout ça. Ou un produit dans ce goût, là, des petites huiles comme ça. Ah, SVR, c'est une marque que j'aime beaucoup, SVR, parce qu'il respecte vachement les peaux sensibles. Là, il n'y a pas longtemps, j'avais des boutons plein la face et tout. C'était des boutons en réaction à un sérum. J'en suis quasi sûre. Je suis en train d'éliminer pour voir ce que ça donne. Et ma peau va beaucoup mieux. Ma peau est sensible. Donc, les produits avec plein de parfums ou des trucs qui ne sont pas spécialement nécessaires pour la peau, mais pour que ça soit plus agréable pour l'utilisateur, je me méfie. Parce que ma peau réagit très vite. Donc, tout ça pour dire quoi ? Que SVR, c'est une marque que j'utilise justement quand je fais des réactions. Quand, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a longtemps, mais j'avais fait des réactions sur mes paupières à du maquillage. J'avais les yeux, mais déglingués. C'était une pommade SVR qui m'avait sauvé la vie. J'aime bien SVR pour les peaux sensibles et les peaux à réaction, c'est quand même vachement bien. Donc là, c'est une ampoule Hydra concentré réparateur. Trop bien ! Trop bien ! Ah ça, je suis très contente. Je vais l'utiliser. Je vais regarder comment on l'utilise après sur le petit catalogue Blissim là. Mais je vais l'utiliser là, ça va lui faire du bien ma peau justement après les réactions qu'elle a eues là avec le sérum qui ne lui a pas fait du bien. Je suis très hâte. C'est trop bien ! Il y a des chouettes produits ! Et le dernier, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un packaging d'emballage de lait miniature. C'est quoi cette marque qui fait ça ? Je ne sais pas. Est-ce que ça serait un produit maquillage parfum ? Glow Milk. Eh, je n'avais pas tort sur le côté emballage paquet de lait. Je suis forte. The Beauty Corp. Nourishing quoi. Nourri avec de l'huile de noix de coco. C'est un enlumineur. Non, je ne vais pas l'utiliser. Je ne vais même pas l'ouvrir. Franchement, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais le donner à des collègues de travail. Je suis en train d'ailleurs, justement, j'en ai profité un petit peu entre deux passages aux toilettes. Joie Bonheur pour continuer mon tri maquillage et tout. Donc comme je suis en train d'enlever beaucoup, ce n'est pas pour garder un nouveau produit que je vais tester en l'an de grâce 1500. Je n'arrive pas à tester en ce moment les produits de beauté. Donc vraiment, je ne vais garder que ce qui m'attire de fou. Ou je ne vais acheter que ce qui m'attire grave. Il faut un vrai coup de cœur pour l'envie de tester et un vrai coup de cœur pour mes produits que j'ai. Voilà, je réduis au max parce que, mine de rien, on va bientôt mettre en vente l'appartement. On va déménager. Il faut que je fasse du tri. Donc, je ne vais pas garder ça et je vais l'offrir à une copine au boulot ou quoi. Une collègue qui sera contente de tester, je pense. Ah, il y avait un autre truc dans la boîte que je viens de jeter. Un échantillon. Bon parfumeur. Un échantillon de petite lingette parfumée, j'imagine. Ça, je vais garder pour ma mère. Elle aime bien. Je ne connais pas du tout, par contre. Fleur de tiare, jasmin hibiscus. Beaucoup fleurie. Ça va plaire à ma mère, ça. Ouais, je pense. Alors, la boxe, c'est en attendant Noël. Cette année, plongée au cœur d'un Noël plus extraordinaire que jamais, le mot d'ordre après-ménuit place à la magie. On vous invite cette année à la plus folle des nuits de Noël et celle-ci commence dès maintenant à travers ses pages garnies de merveille. On vous promet une sélection de cadeaux fantastiques qui vont enchanter vos fêtes de fin d'année. Un seul mot d'ordre, se faire plaisir et faire plaisir. On a prévu de quoi gâter tous vos bien-aimés. On vous souhaite un beau shopping de fêtes rempli de magie. En fait, là, ils nous présentent surtout ce qu'ils ont mis dans le catalogue. Et à mon avis, ils ont mis plein de sélections, de coffrets, de choses pour offrir aux gens. Ce qui est plutôt très bien. Mais moi, ce que je veux, c'est savoir ce qu'il y a dans ma boxe. Mais il y a plein d'idées cadeaux. Et pour avoir été sur Blessing il n'y a pas très longtemps, effectivement, ils ont plein de coffrets hyper cool à offrir pour les fêtes et tout ça. C'est chouette. Vraiment, c'est chouette. Ils ont une chouette shopping de Noël. Alors, du coup, est-ce qu'ils nous parlent un peu de nos produits qu'on a reçus dans la boxe ou pas du tout ? On va se faire voir. D'ailleurs, ils ont un très joli calendrier de l'Avent où ils garantissent qu'à l'intérieur, ce n'est pas des produits qu'on a reçus dans les boxes. Donc ça, c'est bien. C'est très bien. Moi, j'ai trop de produits, donc je ne vais pas acheter ça. Mais c'est chouette. Je vois beaucoup de publicité, mais je ne vois pas Açaïer. C'est peut-être là. Oui, en fait, ils nous ont casé ça au milieu du catalogue de tous les produits qu'ils vendent sur le shop. Donc, on a un produit Rituals Crème Core avec une odeur indescriptible. C'est vrai que c'est difficile à décrire cette odeur rouge comme ça. C'est vraiment génial. Je suis très contente. Je le connais, ce produit. Je l'adore. Ensuite, la crème de nuit imparfaite pour peau rêveuse. Elle n'est pas donnée. On a un format 30 ml. Le format vente, c'est 50 et c'est 21,17 €. Enfin, ce n'est pas donné. Pour une crème de nuit, ce n'est pas très cher. Ah, elle est très bien notée sur Yucca, 100 sur 100. C'est une crème de nuit qui est vegan et bien notée sur Yucca, 100 sur 100. Ouais, franchement, ça, c'est bien, en fait. Du coup, je revois mon jugement. Mais parce que j'ai un a priori sur cette marque et je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre un petit peu de thé. Un a priori bête. Ah, il est bon, ce thé. Bref. Idéale pour l'hiver. Elle agit sur votre peau durant votre sommeil grâce à son voile doux et réconfortant. Enrichi en beurre de karité et en jus d'aloe vera, réputé pour leur bienfait hydratant, nourrissant, réparateur et protecteur. Bah, je vais la tester. Vraiment. Je... Ouais, je vais la tester. Après, on a le fameux produit en lumineur. A priori, il y a deux teintes. Donc, je ne sais pas laquelle est là. C'est un format miniature de 6 ml. Le format vente, il est vendu 15,30 € pour 15 ml. Ça, ça peut être sympa, hein. À appliquer, bah voilà, sur les points à mettre en lumière. La pommette, le petit bout du nez quand on aime bien faire ça. L'arc de Cupidon et tout ça. Mais j'en ai tellement, j'en ai tellement des enlumineurs que celui-là ne va rien m'apporter spécialement de plus. Il ne m'attire pas spécialement. Des enlumineurs liquides, j'en ai certains, mais j'en garde très peu parce que, justement, j'ai du mal à les utiliser. C'est très pétant et je préfère les poudrer. Bref, vous avez compris, j'en ai trop. C'est pour ça que je ne le garde pas. Mais c'est sympa d'avoir ça, en plus, dans une box pré-Noël. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool. D'ailleurs, l'édito que je vous ai lu, c'était vraiment en lien avec le fait d'offrir des cadeaux. Il y a un édito spécial pour la box de novembre qui est juste ici. qui nous dit, voilà, c'est le pré-Noël, un peu un esprit cocooning avant les fêtes, j'ai l'impression. Donc, ouais, ça correspond pas mal à ce qu'ils ont mis dans la box. C'est chouette. Le produit Carastase Bain Nutri Fortifiant Genesis, miniature 100 ml. Normalement, c'est 250 ml. Et sur le site, à chaque fois, je vous donne les prix bellissimes qui sont moins chers. Il est à 19,81 euros. Pour un shampoing, c'est cher, on est d'accord. Laissez tomber la chute des cheveux, shampoing après shampoing. Vos cheveux sont nourris et fortifiés. Déménage facilité et chute liée à la casse réduite. Non, vraiment, ça, ça peut grave me convenir. Je suis contente. Très contente du Carastase. Ensuite, le produit SVR, on a une miniature 10 ml, alors que le produit forme à vente, c'est 30 ml. Et ça a un prix abonné 30,43 euros. C'est très cher. Très cher, mais si ça fonctionne super bien, du coup, je suis encore plus contente de l'avoir reçu. En général, la marque SVR, ils font des bons produits. Sérum réparateur B3 et le soin qu'il vous faut contre les signes du temps et l'inconfort cutané. Votre routine sur mesure en quelques gouttes, appliquer matin et soir avant votre soin quotidien ou mélanger directement à votre crème. Ça, c'est trop bien. Ils disent que c'est une formule concentrée à 5% en vitamine B3 et composée de 3 acides hyaluroniques pour apaiser, hydrater et repulper les peaux déshydratées. Jour après jour, la peau est repulpée, les rides et ridules sont estompées. Oh non, j'aime bien ça. Pareil, c'est super bien noté. C'est conçu pour les peaux sensibles. C'est super bien noté sur Yuka. Pareil, 100 sur 100. Je suis trop contente. Ah, j'aime bien les produits qu'on a reçus. Franchement, je suis ravie. Mais vraiment, la box est top. La box est vraiment top. En tout cas, me concernant, moi, je suis ravie. Je ne sais pas si vous, vous la recevez, la vieillissime. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reçu, ce que vous avez reçu. Mais moi, je suis contente. Très, très contente. Je vais finir mon petit thé et me préparer enfin pour filmer un peu ma vidéo puisque j'ai pris un petit peu d'entrain. Je sens que ça va un peu mieux. Je suis contente. Ça me fait plaisir d'aller mieux parce que j'étais vraiment inquiète ce matin. C'est cool. C'est cool. Mes petits moches, juste avant de m'endormir, j'ai terminé mon bouquin. C'est un tout petit livre. Il y avait 200 pages, même pas. Moins de 200 pages. Donc, le premier, vrai mensonge. C'est très particulier comme lecture. Je voulais expliquer un petit peu l'histoire, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Mais on est vraiment dans la tête de ce petit garçon. On ne sait pas quel âge il a et ça manque un peu. J'aurais bien aimé savoir quel âge il avait pour voir un peu si ça avait du sens ou pas du sens. Parce que parfois, il a des réflexions de très grand et parfois, il a des réflexions de bébé. Donc, je ne sais pas quel âge il a, cet enfant, dans le livre. Mais on le suit et on le suit lui et son imaginaire. Et ça, c'était vraiment sympa à lire. Voir comment il partait parfois en cacahuète dans sa tête, avec sa maman qui est dans la chambre à côté, morte. C'est très particulier, c'est dur, c'est un peu pesant. Mais en même temps, il y a ce côté dans la tête du petit garçon qui est complètement dans l'imaginaire parfois à certains moments. Et qui rend la chose bien moins lourde qu'elle ne l'est. Et pour autant, c'est lourd. Puisque le thème est dingue. Ce petit garçon est là à vivre un peu comme il devrait vivre pour essayer de faire croire que sa maman n'est pas morte. Et il ne veut pas aller à l'orphelinat. Et du coup, il continue de vivre comme ça, comme si de rien n'était. C'est particulier. Je n'ai pas du tout aimé la fin. Ça, c'est un gros point noir. Parce que sur un livre comme ça, assez court, quand on n'aime pas la fin, c'est un peu chiant. J'imagine, j'essaie de comprendre la fin. Mais pour moi, il manque tellement de choses. J'aurais aimé... J'aurais aimé plus en fait. C'est trop court, il manque des choses pour moi. Mais, c'était particulier à lire. Et c'était du coup intéressant d'être dans la peau de ce petit garçon. Avec son imaginaire, avec ses pensées, ses doutes, ses craintes, ses peurs. Voilà. C'était pas une mauvaise lecture. Mais c'était pas du tout un coup de cœur. Parce qu'il me manque beaucoup de choses pour que ça le soit. J'ai été touchée. Mais pas de ouf. Je ne sais pas si c'est moi en ce moment qui ai un problème. Ou si c'est des bouquins que je lis qui ne sont pas assez... Voilà. Mais ça l'a fait sans le faire. Voilà pour la lecture. Et je vais enchaîner avec une autre lecture bien différente. Parce que j'aime bien alterner comme ça. Lecture un peu compliquée. Et des trucs un petit peu plus sympas. Et j'ai trop envie de le lire ce bouquin. Je vais vous montrer. C'est le bouquin que Gwen m'a offert dans notre swap. Un palais d'épinés de roses. Il y a 4 tomes. Donc là, c'est le tout premier qu'elle m'a offert. Et j'ai hâte de le découvrir. Elle, elle l'a adoré. C'est une réécriture de la belle et la bête. Et c'est tout ce que j'en sais. Dans un monde qui est complètement différent d'une autre et tout. J'ai hâte. Avec de la fantaisie, je pense. Voilà. Un palais d'épinés de roses. Nouvelle lecture. Beau bébé. Mais c'est écrit plutôt gros. On verra. On verra ce que ça donne. J'ai hâte de vous en parler un petit peu. Là, c'est l'instant dodo. Je suis contente. J'ai repris un petit peu de forme. J'ai réussi à manger. Et que ça reste intérieure de mon corps. Ça, c'est cool. Voilà. Maintenant, dodo. Demain, boulot. Et voilà. Et après, deux jours de repos et reboulot samedi. Donc, ça devrait le faire. Ça devrait. Et aussi, j'ai quand même bien avancé sur la série You que je suis en train de regarder saison 3. Je suis trop heureuse de retrouver Joe. Complètement cinglé, ce mec. Mais je l'aime trop. Je l'aime trop. Je suis vraiment le genre de nana qui se dit, viens voler mes affaires. Viens. Il est psychopathe, complètement. Mais je le kiffe. Je le kiffe trop. J'aime trop cette série où on est à l'intérieur de la tête de ses pensées à lui. J'adore ce personnage. J'adore sa femme aussi. Elle est bien délurée, bien folle. J'aime trop. Bref. Je suis trop contente de retrouver les personnages. Ça faisait longtemps. Et j'ai bien fait de me mettre dans la saison 3. Ça me fait du bien. Donc, c'est cool. Voilà. Maintenant, on dort. Mes petits moches, on est mercredi soir. Une journée de ouf au boulot. Bref. On va pas s'étendre là-dessus. J'ai fini le montage de ma wishlist en train de charger là-bas. Et du coup, on va faire un petit jeu ce soir. On va découvrir un nouveau jeu du Samuel. Je vais vous montrer. Marcado de Lisboa. Le marché de Lisboa. Lisboa. Moi, je le trouve moche. Déjà le jeu. Non, mais arrête. Oh, putain. Je peux vous montrer les petites tuiles. Il y a des têtes, mais sans cou. Ça me fait peur. J'aime pas les visages comme ça, sans cou. C'est très bizarre. C'est des clients. Regardez. Je vous montre un. Il y a des blonds. Regardez, il a pas de cou. C'est bizarre, non ? Il y a des bruns. C'est des clients de quoi ? En plus, ils mangent des morceaux de poissons bizarres. Regarde. Je sais pas. Ça me fait peur. Ils ont pas de cou. Mais ça fait encore plus peur, d'un moins sur les multiples. Il y en a où il y a plusieurs. Regardez. Ah non, là, sur le groupe 200 coups, c'est très bizarre. C'est des clients qui vont chercher des tomates au marché. On dirait qu'on leur a coupé la tête. Moi, je suis pas... Ça va être compliqué. Donc, il faut que j'apprenne les règles du jeu, là, maintenant, à plus de 23 heures. Mais... 5 minutes. Samuel me l'a vendu en me disant... Il y a écrit, il faut 5 minutes pour apprendre la règle du jeu, pour jouer pendant 30-45 minutes. C'est écrit dans la règle. Je vais vous montrer que c'est écrit. Donc, on va découvrir le jeu. Et je viens vous faire un petit retour après. Mais je pars avec des a priori à cause des têtes coupées, là. Ça va être compliqué. Donc, ça, c'est la fameuse règle du jeu. Il y a quand même plein de pages dedans. Plein, plein, plein. Non, c'est vrai. Il n'y a pas beaucoup de pages. Et il y a écrit ça. 5 minutes pour apprendre à jouer. On va voir. La boîte, elle est là-bas. J'aime pas du tout le design. Ça fait un peu vieillot. De toute façon, tu viens de l'acheter. Tu vas pas dire que t'aimes pas. On te connaît. Enfin, tu pourrais acheter un jeu moche, mais parce qu'il est bien. En vrai, ça pourrait. Mais lui, il aime bien. Alors, moi, je ne suis pas fan du design. Il y a un grand plateau comme ça avec les clients, là, a priori. Et ça, c'est le marché, du coup, de Lisbonne. Ouais. Voilà. Ça, c'est mes pions. Heureusement que j'ai des pions violets. Ça sauve la mise. Et il faut être le plus riche. Ouais. Et on a un petit truc comme ça pour cacher sa fortune. Même ça, regardez, ils n'ont pas fait de dessin, là. Franchement, c'est exagéré. Ils pourraient faire un petit dessin, là. Ouais. Je ne suis pas convaincue par la beauté du jeu. Mais après, si le jeu est bien, on va voir. C'est toujours plus beau que... Que quoi ? Ce bec. Mais n'importe quoi, il est fou, lui. Ce bec, c'est beaucoup trop beau. Attends, il y a d'autres choses, là-dedans. Peut-être que c'est plus beau, ça. Ça, c'est peut-être plus beau, ça. Dis bonjour. Tu n'as pas dit bonjour ? Bonjour. C'est quoi ? Il n'y avait qu'un élastique, avant, on ne va pas jouer avec un élastique. C'est bizarre. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, c'est les tuiles qui vont sur le marché. C'est les vendeurs de fleurs. Ça va, ça, c'est plus mignon, oui. Vendeurs de viande. Oui, ça va. Vendeurs de raisins. C'est pas la folie, non plus, mais bon. Ça va. On va découvrir et je vous en parle après. Les vendeurs de tomates. Oui, on ne va pas tous les faire. C'est tous les vendeurs qu'on a compris. Les vendeurs de poissons. Si, on va tous les faire. Ah, on les a tous faits. Il y a des restaurants aussi. Ah, ouais. À voir. La partie est terminée. Bon, déjà, je trouve que visuellement, une fois que les petits machins, ils sont en place, c'est plus mignon. C'est assez joli, une fois que les marchés sont en place, tout ça. Samuel m'a éclatée. Et clairement, c'est un jeu de pose. Un jeu de pose. On pose nos petites... Nos stands. Nos stands, voilà, exactement. De légumes, de poissons, de fleurs, de viande. Voilà. Et après, pour faire des sous, comme ça, on pose des clients en face des lignes. Le seul truc, c'est qu'il faut poser les bons clients pour te faire gagner des sous à toi, mais pas à l'adversaire. Il faut placer ses stands au bon endroit. Trois, c'est vraiment un jeu tactique de pose, quoi. C'est bien foutu. Franchement, c'est bien foutu. Effectivement, c'est un jeu assez sympa à jouer. Mais bien prise de tête. C'est bien calculatoire quand même. Mais rapide, en fait, t'as vu ? Ouais, ouais, c'est rapide, effectivement. C'est rapide. Ça se joue bien à deux. Je me demande ce que ça donne à trois ou quatre. Ouais, il faut voir. Ouais, il faut voir. Mais c'est pas simple, parce que vraiment, tu te prends la tête pour faire des points, enfin, pour faire des sous, toi, mais pas pour l'autre. C'est pas simple. Mais c'est sympa. Ça change. Le petit Marcado de Lisboa. De Lisboa. 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 Ah, ah. Il y a un A à la fin. Lisboa. Ouais, mais tu l'entends. Lisboa. Vas-y, il faut voir la tête, surtout. Lisboa. Ah, ouais. C'est la tête qui est importante, je vous avais dit. Allez, on va ranger et on va essayer de mater une petite série. L'idée étant de reprendre... Surtout avec une tisane bourgeon. Bourgeois. Non, pas bourgeois, bourgeon. J'ai vu que ça soit bourgeois. Ouais, mais non, c'est Maison Bourgeon. Ça y est, ça se mate. On va regarder Lock and Key. Non, non, non. Je savais que ça allait finir en charpé, c'était obligé. On va regarder Lock and Key. Ça avait l'air bien, mais je me suis encore endormie la dernière fois qu'on a essayé de regarder. Et là, vu qu'il m'a fait jouer à son nouveau jeu, il est encore un peu tard, donc peut-être que je vais m'endormir comme une merde encore. Non, c'est vrai. Allons-y. Allez, on gromait Lock and Key. Je crois que j'en suis toujours à l'épisode 1. Bah oui, parce que t'as pas vu tout ce que je t'espoil. C'est vrai. Allez, on est parti pour Lock and Key épisode 1. Troisième étape. C'est joli, cette clé-là, comme ça. Allez, allez, allez. J'espère avancer un petit peu ce soir. Ça serait bien, parce que ça a l'air vraiment cool comme série. On est arrivé où on veut aller, à savoir Burger King. Maintenant, on a très peur de savoir s'ils ont bien remis le veggie ici ou pas. Parce qu'ils sont censés l'avoir remis. Parce qu'a priori, les gens ont tellement demandé le retour du veggie burger chez Burger King qu'ils l'ont remis. Ils en ont mis deux. Il y a deux versions, a priori. Trois devoirs. J'ai faim en plus. Super faim. On va voir. J'espère Burger King. J'espère. Ils sont là. Pouloulou, ils sont là. On va voir Aline, moi. Oui, on va voir Aline après. Mais on mange d'abord. Pouloulou. Ils sont super bons. Celui-là, c'est le French. Et celui-là, c'est l'ancien. Et bien, ils sont trop bons de tous les deux. On est trop contents. Oui, et bien, c'était bien bon. On a dû manger vite, par contre, pour ne pas louper la séance. Non, on a mangé vite. Moi, j'ai mal au ventre quand je mange vite. Et j'ai un peu mal au ventre, si. Mais ils sont super bons. Et je préfère, je crois, le nouveau, le Frenchy. Super bon là. Ça, c'est trop bon. J'adore les deux. Je préfère l'original, je pense. Mais ils sont super bons, vraiment. Il y a un petit peu plus épicé. Un peu plus de goût. Non, épicé. Relevé. Un petit peu plus. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Mais c'est trop bon. Vraiment, les deux sont trop bons. C'est trop chouette qu'il les ait remis. Non, c'est une sauce à la crème et l'autre, c'est plus une sauce tomate. Oui. Le Frenchy, c'est une sauce crémeuse. Bref, trop bon. Maintenant, direction le cinéma. Si. C'est sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. On est rentré du cinéma. C'était vachement bien. Je fais un point, je ne sais pas quand, mais je fais un point. Mais là, on va jouer avec mon petit thé. On va jouer à Monster Expedition. Je ne vais pas encore perdre, je le sens. On va jouer avec les vraies règles. Et on va savourer le thé. C'est le thé maison bon. Bon, je ne sais même plus le dire à cause de lui, parce qu'il n'arrête pas de dire bourgeois. Maison bourgeon. Maison bourgeon. Les fruits, c'était quoi ? Thé noir, haut. Ce n'est pas ça que je voulais dire. C'était quoi ? C'est Mamigato. C'est rhubarbe cerise. Ah oui, voilà. Thé noir, heureusement que je suis là. Oui, très bon. Ça permet de faciliter le dialogue entre nous. Entre nous, caméra. Et vous ? Oui, c'est sûr. Élodie. Il est agréable, ce garçon. Très agréable. En tout cas, c'est très bon. Je l'ai goûté vraiment super bon aussi, comme tout l'été, et comme toutes les infusions que j'ai achetées sur le site. C'est vraiment super bon. Il faut dire que l'odeur du haut du dernier vol, je l'ai encore en travers de la gorge. Garde-le dans ta gorge. Ça paraît bien. Allez, petite partie. J'ai gagné. Ouais. C'est mignon. C'est mignon comme jeu. On va continuer avec un jeu mignon. On va jouer avec le péméter. On fait du verre ? On fait quoi ? Non. L'hiver, on l'a fait une fois pour essayer. Non, on l'a fait deux fois. Tu te rappelles, à chaque fois, j'ai gagné. Non, on l'a fait qu'une fois, l'hiver. Non, deux. Là, il était tué. Il n'a pas lâché l'affaire, vous savez ou pas ? Donc, on va regarder et on va ressortir les feuilles et je vais lui montrer que j'ai gagné deux fois avec l'hiver. Tu veux ? Non, je te crois, mais il faut qu'on joue à Varona. Non, on ne jouera pas à Varona ce soir. Je n'ai pas envie de taper des règles. Non, ce soir, du coup, on a essayé un peu tout et maintenant, on refait le jeu de base. Tu veux faire un jeu de base ? Bon, il faut avoir une chance de gagner. Allez, jeu de base alors, c'est parti. On y va. Je vais gagner quand même. Tous les choix, ils sont difficiles dans ce jeu. Ça, c'est la version de base qu'on fait. Très dur, j'ai l'impression que je n'ai pas de points. Pourtant, c'est presque la fin. Il ne reste que deux cartes à choisir. Je sens que ça va être la loose. Et moi, je n'ai pas triché. Samuel, il triche. Il me dit, il n'y a pas d'empreinte finalement. Il change. C'est le bordel sur sa feuille. Non, mais c'est beau. Moi, j'ai assez multicolore. C'est assez multicolore. En lien avec la roue de colorimétrie. Ah oui, c'est bien. Très, très bien. Moi, c'est tout violet parce que violet, c'est ma couleur préférée. On est contents. Pouloulou. Allez, on termine. Soule. Oui, on sait que ça te soule. J'ai gagné, mais pas grand chose. 82 à 79, c'est ça ? En sachant qu'elle a mal joué. Bah, j'ai galéré. Mais toi, tu as couillé en dessous de la partie en disant que c'était une galère. C'est toi qui as dit que c'était difficile, les choix et tout ça. Ouais, t'as couillé. Bon, écoute, arrête de me saouler maintenant. Voilà, le préavisage du monstre. Une espèce de monstre. Bref, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait deux jours que je gagne. C'est très important de retenir ça. Très important. Les petits moches, on est sur cette tête. Comment c'est bien cette histoire ? On est vendredi midi. Les pommes de terre sont en train de cuire. Si vous entendez quelque chose, c'est normal. C'est le bruit des pommes de terre qui cuisent. On va faire le point sur le film. Qu'on a vu hier. Tu t'appelles Farouk ou comment ça se va ? Aline. Farouk, t'as pas de mémoire ? Parce qu'il est en train de lire la passe miroir. Il en est déjà au tome 2. Bref, donc Aline, le film Aline. Je vous montrerai la photo juste là. Si vous me voyez jeter des coups d'œil par là, c'est juste vérifier que... Oh, vous avez vu ma montre ? C'est juste vérifier que la casserole déborde pas, c'est pour ça. Oui. Aline, qu'est-ce qu'on a pensé ? Aline, déjà, c'est moi qui ai vu la bande-annonce. Bah oui. J'ai dit à Elodie. Oh, ça a l'air trop bien. Ah oui, ça. Mais oui, ça, je te rappelle ? Ils avaient ouvert, j'avais montré qu'on avait regardé la bande-annonce. Et on était placés, on n'a rien à faire de ça, mais on était placés complètement sur la droite du cinéma. Ouais. Du coup, j'ai trouvé qu'au niveau du son, d'ailleurs, c'était moins... Tu sais, par exemple, quand on a été voir Dune, j'avais trouvé ça super fort. Ah ouais ? Là, j'avais trouvé ça plus agréable à l'oreille. C'était bien, en tout cas, ouais. Je n'ai pas été gênée, mais je n'ai pas pu... Ça ne m'a pas dérangé de ne pas être au centre de la salle. Voilà, ça c'était... Un détail. Un détail. Sinon, le film, comment dire... Je n'ai pas préparé ce que je devais dire, mais j'ai trouvé ça, bien sûr, très bien. Enfin, bien sûr, ça n'aurait pas... Ça aurait pu être pourri, mais c'est très bien. Moi, j'ai trouvé ça un très bon film. Ouais. Notamment, je ne sais pas pourquoi je veux tout le temps l'appeler Josiane Balasco. Pas du tout. Mais c'est Valérie Lemercier, que j'ai trouvé vraiment... Excellente. Excellente. Et je me suis fait la remarque que plus le film avançait, et plus on oubliait que c'était... Pas Céline Dion. C'est ça ? Valérie Lemercier. En fait, Valérie Lemercier se transformait en Céline Dion et qu'on oubliait complètement l'actrice. Et j'ai trouvé ça fort. Ouais, très fort. Je pense que c'est à souligner dans ce film. Après, moi, j'ai pleuré, je pense, à partir de la trentième minute du film jusqu'à la fin, quasiment. J'ai pleuré tout le temps parce que j'ai trouvé ça beau. Enfin, moi, je pleure facilement quand c'est beau. Pas quand c'est triste, spécialement, mais quand il y a des réussites ou des choses qui touchent ou ce genre de choses. Ça me touche. Et du coup, c'était émouvant. Et j'ai beaucoup aimé. Parce que du coup, le film me donne des choses. Clairement. Pour ça, je ne regrette pas du tout d'y avoir été. Et le prochain film qu'on va voir au cinéma, c'est quoi déjà ? Je ne sais pas. Les trucs en Thaïlande ? Certainement pas, non. Les tuches. Non, les... Les tuches 4. Je ne sais pas, c'est des... Il y a tuches 4, si vous voulez, pour info. Les agriculteurs, c'est horrible, ce film. C'est quoi ? Je ne sais pas, c'est des gens qui vont en Thaïlande. Il y en a un, il a une dent comme ça. C'est la grand-mère, ça. C'est une femme qui est jouée par un homme, à mon avis, d'ailleurs. Je vous mettrai l'affiche juste ici. Mais cette bande à monstre, mais c'était horrible. J'ai cru que j'allais mourir dans le cinéma. Mais ils se foutent de la gueule de tout le monde là-dedans, quoi. Agriculteurs thaïlandais, tout le monde y passe. Enfin, je n'ai pas du tout aimé. Moi, je n'aime pas ce genre d'humour, là, comme ça. Il y a un autre truc que je voulais dire sur le film aussi, qui me revient. C'est que j'ai trouvé que la synthèse de la vie de Céline Dion, peu importe si elle est romancée, etc., mais elle est très bien faite. C'est-à-dire qu'on voit un peu de tout. En deux heures, parce que le film dure deux heures, on voit de sa jeune enfance jusqu'en tant qu'adulte, quand elle fait ses shows à Las Vegas et tout ça. Donc, sa vie de famille et tout ça. Et je trouve que c'est bien condensé. Par exemple, moi qui ne suis pas fan de Céline Dion, qui ne connaît rien sur sa vie avant, etc., le film était plaisant à voir à ce niveau-là. C'est beau ? C'est bon. Alors, moi, j'ai adoré. Je sais plus de choses que Samuel sur Céline Dion. Je ne suis pas pour autant une grande fan, mais je l'aime beaucoup et j'ai écouté beaucoup de ses chansons. Je n'en connais pas. Je connais aussi sa vie. Je savais que c'était la petite dernière d'une famille hyper nombreuse, d'une famille très modeste, etc. Tout ça, je savais. Globalement, je connaissais toute sa vie, on va dire. Mais justement, en fait, on retrouve tout ça, mais fait avec beaucoup de respect. Ça, c'est super important parce que ce n'est pas elle qui a fait le film. Je pense qu'elle a donné des autorisations. Peut-être, en tout cas, son équipe a donné des autorisations musicales, tout ça, mais de ce que j'ai vu, d'ailleurs, elle n'a pas vu le film. Et on peut avoir peur quand c'est comme ça que les gens qui font un film sur une personne se moquent un peu d'elle ou le fassent d'une manière non bienveillante. Je n'ai pas eu cette sensation-là. Moi, j'ai au contraire vu beaucoup de bienveillance. Oui, moi, je le prends vraiment comme ça. C'est marqué à la fin, d'ailleurs, c'est un hommage. Oui, mais tu peux marquer des choses et les faire autrement, tu vois. Et là, au contraire, en fait, j'ai trouvé ça très doux et très bienveillant puisque, par exemple, ils ont très peu montré la maladie de son mari, par exemple. On sait, on le voit, il le montre un peu parce que c'est dans sa vie à elle, mais on ne voit pas, par exemple, quand il lui annonce qu'il est malade. On ne voit pas quand il y a eu rechute. Après sa rémission, il y a eu une rechute. Tout ça, on ne le voit pas. C'est passé un peu sous silence. On voit qu'il est malade. On sait qu'il décède, mais on ne le voit pas. Je ne sais pas comment expliquer, mais ce n'est pas mis ça en valeur pour faire pleurer dans les chaumières. C'est, au contraire, montrer sa vie qui est très belle, montrer à quel point c'est une femme déterminée. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai ressenti. Je pense que c'est comme ça que la personne qui a créé ce film voit Céline Dion puisque, dès toute jeune, elle est amoureuse, elle est déterminée dans son amour et c'est ça qui va la guider toute sa vie. Et je trouve ça magnifique, clairement. Après, elle est déterminée dans sa carrière. Donc, elle va maintenir ça coûte que coûte. Déterminée dans le fait de devenir maman, elle va devenir maman coûte que coûte avec toutes les difficultés que ça implique et tout. Enfin, toute sa vie, c'est ça. Elle a des objectifs et elle va à fond. Je trouvais ça très beau. Et ouais, vraiment, l'actrice est dingue parce qu'elle reprend les mimiques de Céline Dion sur scène et tout. C'est assez impressionnant de revoir ça. C'est... Waouh ! Je suis une curée. Elle a bien analysé les choses et tout. Elle a essayé de respecter au maximum... Elle se transforme en Céline Dion au bout d'un moment. Ouais, ouais. C'est vraiment beau. La seule chose, comme Gwen d'ailleurs, Gwen, elle a été le voir en même temps que nous. C'est marrant. Enfin, juste après nous, dans la même journée. La seule chose que Gwen a remarqué et que moi aussi, j'ai remarqué, c'est le passage de l'enfance, en fait. Ils ont fait, je sais pas quoi, sur le visage. C'était pas très bien foutu. Ils ont pas pris une actrice, en fait, qui ressemblait à... Allô, merci, ou à Céline Dion. Enfin, vous voyez. Et du coup, c'était un peu étrange au niveau du visage. On voyait que c'était pas une enfant, en fait. Elle avait le visage d'une adulte. C'était un peu bizarre pour une gamine qui avait 12 ans. C'était pas... Voilà. Mais en dehors de ça, c'était très, très beau. J'ai adoré le personnage de la mère. Il est génial. Le père est hyper touchant. Enfin, ils sont tous touchants dans le film. La relation qu'elle lit comme ça, avec ce maquilleur, c'était super beau à voir. On voit la passion, et ça, je le savais, la passion de Céline Dion pour les chaussures. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça qui, moi, je sais qu'elles sont vraies et qui sont dans le film et qui sont bien amenées et tout. Et c'était beau, vraiment. On voit une belle femme et belle sous plein d'aspects, quoi. Bah oui, elle a mis sa famille à l'abri. Elle aura offert des maisons. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est vraiment bien foutu, bien... C'est pas un film musical, hein. Je vous le dis pour un peu. Ah, il y a quand même beaucoup de chansons de Céline Dion dedans. Oui, mais c'est des courts passages. Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas... C'est pas une comédie musicale. Non, pas du tout, pas du tout. C'est un film. Ça ressemble dans l'esprit à la bioptique qui avait été créée pour Edith Piaf. Je sais pas si vous l'avez vue, La Môme. Pour moi, ça ressemblait beaucoup. J'ai ressorti les mêmes émotions que quand j'ai vu La Môme. Et La Môme, c'est un de mes films préférés. Voilà. Dans le style. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire s'est parsemée de la carrière forcément musicale de Céline Dion. Et du coup, il y a certains de ses titres. Mais c'est pas ça qui est... C'est sa vie, quoi. Qui est mise en avant. C'est clair ou pas ? Je suis pas sûre. En tout cas, j'ai adoré. Je trouvais ça très beau et j'échirais tout le long. Enfin, c'était magnifique. Trop ma cam. Trop, trop ma cam. Voilà. C'était notre avis sur le film Aline. Franchement, si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, quoi. En tout cas, après, il faut aimer un peu Céline Dion et ses chansons, etc. et avoir un intérêt quand même pour elle. Pas forcément. Un petit peu quand même. Non, moi, je trouve pas. J'ai pas d'intérêt pour Céline Dion, par exemple. Mais j'ai trouvé l'histoire touchante. Oui, mais t'es quelqu'un de sensible et qui aime les choses touchantes. Voilà, on va dire ça. Alors, il faut être un peu sensible et aimer les choses touchantes. Et l'histoire de vie, en tout cas. Comme donner-moi des ailes. Par exemple. Comme tant d'autres. Comme tant d'autres. J'ai reçu la concept T. Vous savez, la version 100% T où on reçoit les petits T comme ça dans une petite enveloppe avec le résumé. Donc, on va les ouvrir vite fait. Il y en a trois. Et puis, après, on va les manger. Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais quoi ? Je me regarde comme je ne me regarde jamais. Arrête de faire ça. Tiens. Découvre ça, plutôt. Vous avez le lien extérieur en barre d'infos. Il y a deux versions. On ne le sent pas avant. C'est dur pour le T. Si, vas-y, essaye. Il y a deux versions. Il y a la version comme ça, 100% T qui n'est pas très, très chère. Et il y a une version plus chère avec une jolie boîte et tout ça avec les mêmes T et des gourmandises. Moi, ça, c'est un T vert, c'est sûr. Au visuel, c'est un T vert. Et je pense que c'est un T vert pur. Ah ouais ? Je pense qu'il n'y a que du T vert là-dedans ? Peut-être si c'est aromatisé, ça va être style gingembre, un truc comme ça. Pas un truc fruité ou un truc comme ça, c'est sûr. Alors, Soud Coréan Green. C'est un petit feuille de thé roulé à la main qui renferme tous les arômes de la plante. Tu as raison, c'est juste un T vert. Mais ça vient de Corée du Sud. Ouais, un T vert de Corée du Sud pur. C'est pas mon truc, moi. Si il n'y a pas d'arôme... Roulez à la main, s'il vous plaît. Ça fait penser au Père Noël et tu es une ordure. Je crois que c'est rouler sous des essais. Ouais, ça ne fait pas rêver, ça, pour le coup. Allez, le suivant. Tu l'ouvres juste parce que je vais l'ouvrir en main. Et après, j'essaye de sentir. Merci. Rien de pain. Ça sent pas... Ça sent pas le sucre, en tout cas. Je vous le dis. Ça sent les plantes. Mais quelles plantes ? Genre bleuées, peut-être, un truc comme ça. Ça aussi. À mon avis, c'est un T vert pur. Non, j'espère pas. Je pense. Non, en général, il y a une infusion, un T vert, un T noir. Normalement, c'est ça. Ouais, mais là, ça va changer, là. Tu crois ? D'ailleurs, c'est sûr que c'est un T vert. Merde. Ça, je regarde. Vas-y. Ah non, T noir. Tu vois. Corsé, avec une légère... Note... Maté. 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 M-A-I ou M-A-I ? M-A-I. Maté, alors. Non, Maté, t'as raison. Maté. Tasse rouge foncée, issu de l'agriculture biologique. C'est Rwanda. C'est quoi, c'était ? C'est un thé noir de Rwanda pur, en fait. À goûter le matin, alors, mais... Ils ont fait dans le pur, hein. Ouais, après, j'aime... Je préfère l'odeur du thé noir pur que de l'odeur du thé vert, moi, perso. Parce que je ne sais pas le thé noir, mais... Ce qui est originaire, je pense, c'est que ça, ça vient de Corée. Ça, ça vient du Rwanda. Oui. C'est pas des pays... C'est pas des thés qu'on a à la maison, comme ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, l'infusion... L'infusion, elle va venir de Belgique. Pourquoi ? Je ne sais pas. À mon avis, non. De Thaïlande ? De... D'Amérique du Sud ? Amérique du Sud, ça veut ? Ah, ça, ça sent meilleur. Enfin, ça sent meilleur. Ça sent toutes les choses. Ça sent des agrumes. Ça sent bon. Ça sent très bon. Ça sent très bon. Si ça se trouve, c'est mon infusion que j'adore. Qui me les avait mis dans la toute première box. C'est possible. Il y a quoi, là-dedans ? Du gingembre, un peu ? Ouais, c'était... Gingembre... Je crois qu'ils avaient mis curcuma, gingembre... C'est un peu, curcuma, là-dedans. Je pense que c'est la toute première infusion qu'ils m'ont mis dans la box. C'est quoi, il y a du curcuma ? Ah, c'est ça, m'ouvre. C'est ça ? Voilà, je suis trop fort. En plus, c'est mon infusion de favorites. Orange, citron, curcuma. De concept et de quasiment tout ce que j'ai pu goûter. C'est l'infusion que j'adore. Gingembre, citronnelle, hibiscus, morceaux de pomme, sirop rondon. Le fameux petit fruit qu'on sait ce que c'est maintenant, mais que je ne sais toujours pas à le prononcer. C'est nos rhodons, cannelle, poivre noir, arôme naturel, goyave, morceaux d'abricot. Je pense qu'ils n'ont pas modifié un peu la recette depuis, d'ailleurs. Peut-être. En tout cas, on sent le curcuma. Parce qu'abricot, goyave, il n'y avait pas. Oui, mais après, c'est en sous-ton. Ce n'est pas ça que tu sens en premier. Le principal, c'est le curcuma, j'ai un ventre, citronnelle. Je suis trop content de l'avoir. C'est très bien qu'ils vont rester là, donc arrête ton cirque. Donc voilà, c'était la petite box concept thé qui est vraiment sympathique à recevoir comme ça. Et on va regarder, normalement, il y a le petit dépliant là. Oui, il est là. Qu'est-ce qu'ils nous disent ? Donc là, on a un petit article sur le thé et la pratique du sport. Ça pourra t'intéresser quand tu vas au basket. A beau 100% thé novembre. D'ailleurs, je fais un petit, excusez-moi de couper l'audi, mais je fais un petit clin d'œil. A chaque fois que je vais au basket le dimanche matin, à Suzy, à côté du gymnase du Fort. Petit clin d'œil pour Maud, le bypass est passé par moi, je crois, c'est son pseudo. Oui. Qui habite dans le coin et qui pleurait passer quand elle veut. D'ailleurs, on continue à y aller malgré l'hiver quand il ne fait pas trop mauvais. A chaque fois que j'y vais, je mets un des sachets que la petite moche, elle m'avait offert. Elle m'avait offert deux. C'était Ayurveda, je pense. Oui. Et du coup, à chaque fois, je prends une gourde froide d'eau et je mets un sachet réglissement dans la gourde. Et il boit ça quand il ne boit pas. Et c'est très bien. Donc, Curcumubio, cédé sans complexe à ce cocktail étonnant à base de fruits, de gingembre et de curcuma. En plus de séduire vos papilles, cette infusion vous transporte dans un état de bien-être. Le Rwanda Rukiri Opebio, ce thé noir à la liqueur cuivrée libère en toute élégance des notes boisées et végétales. Sa saveur est originale et se déguste de préférence le matin nature ou avec du lait. Sousse coréenne green Opebio. En Corée du Sud, on prépare traditionnellement le thé suivant la méthode Kounjong. Kounkpo, torréfié neuf fois, frotté neuf fois afin d'extraire le plus de tannins possible des feuilles. Je ne sais pas ce que c'est le tannin. C'est le goût ? Je ne sais pas. Le résultat se voit et se sent de petites feuilles roulées à la main qui renferment tous les arômes de la plante. Ça doit être un truc de faux à faire, ça. Toi, j'ai un truc à dire, moi. Nul n'est plus chanceux que celui qui croit à sa chance. C'est un proverbe allemand. Proverbe allemand. C'est sympa le petit proverbe en gros, effectivement. Voilà. A méditer. 100% thé de concept thé, qui est toujours aussi sympa. A méditer, surtout pour les joueurs de poker. Ça, c'est pour nous. Bon, on va aller voir où sont les pommes de terre et on va manger. On va manger une petite raclette comme ça. Petite, petite. Tout le monde s'en fiche, mais pour info, je suis en vacances. J'ai beaucoup de chance. Oui, j'ai beaucoup de chance. Je suis en vacances en plus depuis mercredi soir et jusque au lundi. Pas celui-là, mais l'autre d'après, inclus. Je reprends un mardi. Ça se passe. On est en train de tester Varouna. Effectivement, c'est trop bien, mais c'est bien difficile. C'est vraiment sur le même délire que Déméter, mais je trouve plus compliqué. Peut-être parce qu'on ne connaît pas le jeu, mais j'ai l'impression que c'est plus dur de faire des choses. Ce n'est pas encore ce que ça va donner. On est sous l'eau et on explore les fonds marins avec notre petit sous-marin. Ça, c'est le déplacement du sous-marin, les traits. Et comme dans Déméter, on découvre des espèces marines et tout ça. On a notre petit sous-marin à améliorer. Ce n'est pas simple, mais il est vraiment bien. Pour ceux qui auraient fait le tour de Déméter, par exemple, ça renouvelle le jeu à nouveau. Mais top. Varouna. Ça se présente comme ça. On est en train de bien galérer là quand même. J'ai l'impression que je ne vais pas faire beaucoup de points. C'est marqué que c'est moins de points. Parce qu'en plus, le sous-marin en se déplaçant s'abîme. Oui, c'est ça. On perd des points. On a des points de victoire au moins à la fin de la partie. C'est compliqué, mais il est vraiment chouette. Puis la thématique sous l'eau et tout est bien respectée. Ce n'est pas mal du tout. Ce n'est pas mal. Très contente de jouer à ça, à Varouna. Je suis rentrée chez moi et du coup, j'ai reçu ma deuxième commande de PopMine. Je vous avais dit que j'avais repassé commande quand j'avais vu le code moins 50%. Donc toutes ces boîtes-là, je les ai eues à moins 50. Donc en gros, 5 euros au lieu de 10 euros. Donc hyper contente. J'ai pris ceux-là. Je pense qu'il y a des doublons avec ceux que j'ai déjà pris, mais ce n'est pas un problème. Celles-ci, elles sont hyper jolies là. Cette boîte-là, elle est trop belle. Avec les lignes sur les ongles bleus, c'est trop beau. Ça, voilà. Celui-là avec les lignes métalliques que j'ai déjà pris. Le bleu foncé là, j'aime trop. Avec des ongles un petit peu givrés pour l'hiver, c'est trop joli. Ceux-là et ceux-là. Je ne sais pas si on le voit, mais ceux-là, ils sont irisés. Ceux-là, ils sont moins. Il n'y a pas de reflet comme eux. Voilà. Deuxième commande, PopMine has reçu. Et j'ai aussi reçu ma petite commande Vinted. Alors, ces chaussures-là, je les ai payées 8,50 euros. Vous savez que je cherche des petites bottines. Et donc là, pour le prix, j'ai craqué sur cette marque-là, Blackfield. Il y en a pas mal sur Vinted. Ce n'est pas très cher. Et du coup, je les ai négociées un petit peu. Et comme je vous dis, je les ai payées 8,50 euros. Je n'ai pas ouvert encore, mais elles ont l'air neuf. Il me semble que c'était genre état quasi neuf ou neuf. On va regarder ça de plus près. J'espère que ça va être joli à mes petits pieds. On va voir les petites bottines d'hiver comme ça. Si je ne dis pas de bêtises, elle avait marqué portée une fois. Et ça se confirme au vu de la semelle. Je suis trop contente. Je vais les essayer. J'espère que j'y vais rentrer mon petit gros pied de Hobbit dedans. J'espère, j'espère. On va voir. Mais là, je suis trop contente. Des chaussons. Ce sont des petits chaussonnets. C'est hyper doux, hyper agréable. Je suis trop contente. Ça peut être sympa, même avec des collants et une robe et tout ça. Elles sont trop mignonnes. Et puis alors, tu es à l'aise là-dedans. C'est trop bien. Je suis contente de mon achat pour pas cher du tout sur Vinted. C'est trop bien. Donc voilà, pour celles qui seraient intéressées, ça, c'est une marque un petit peu imitation. Imitation, un peu Hug quand même. D'accord, au niveau des bottillons d'hiver, c'est pas mal. Je suis trop contente. Je suis trop contente des petits. Ça fait plaisir. Ça, c'est mon petit bonheur de ce soir. Trop bien. J'adore. Mes petits moches, on est toujours vendredi soir. Je suis en train de commencer le montage. Enfin, j'ai bien avancé le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Sauf qu'il dure 1000 heures. Donc stop. Stop. Donc je vais l'arrêter là. Mais avant de le clôturer, je voulais juste vous partager quelque chose qui est très sympa, je trouve, pour les enfants. Je vais vous mettre à l'écran un livre. Et en fait, c'est un livre de l'avant-noël. Un peu comme un calendrier de l'avant. Donc je trouve ça génial de l'offrir. Et comme c'est pour le 1er décembre, il fallait que je vous le mette là. Je trouve ça plus opportun. Je vais l'acheter, je pense, pour lire avec les garçons tous les jours. Et en fait, on a un petit bout d'histoire par jour. Et c'est numéroté, etc. dans le livre. Ça a l'air hyper beau, hyper mignon. Avec une histoire un petit peu en rapport avec Noël. Avec un espèce de cerf. J'en sais pas beaucoup plus. Mais j'ai trouvé le concept hyper bien. C'est pas hyper cher. C'est entre 11 et 12 euros, je crois, sur Amazon. Quelque chose comme ça. Et c'est cool. Ça permet de lire un petit peu tous les soirs avec nos enfants. De préparer un petit peu l'esprit de Noël tous les jours. J'aime bien le concept. Donc je voulais vous le partager. Je vous le mettrai en barre d'informations. Moi, je vais craquer pour les garçons, c'est sûr. Et on va se quitter là. Parce que ça suffit. Et je rouvrirai un vlog sûrement demain pour la semaine prochaine. Désolée pour la longueur de celui-ci. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Enfin, si je sais, il y a eu beaucoup du coup de colis, d'ouverture, de box, tout ça. Et du coup, ça... Voilà. Du coup, du coup, du coup, du coup, on déteste. Ça a mis pas mal de temps dans le vlog. J'espère que vous aurez quand même passé un bon moment. Puis comme je vous le dis à chaque fois, de toute façon, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, vous avancez quoi. C'est un petit peu... Chacun prend ce qu'il veut dans le vlog. Voilà. Allez, je vais me coucher. Et je terminerai le montage du vlog demain. Mais là, le vlog est terminé. Je vous souhaite une très belle semaine. Et on se retrouve dans la semaine, normalement, pour une autre vidéo. Et la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Des bisous, des bisous, des bisous. Sous-titrage ST' 501